Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle séance de minuit live et ce soir on va accueillir le spécialiste des disparitions mystérieuses Lionel Camille. Lionel, est-ce que tu es là ? Bonsoir Damien, bonsoir aux spectateurs et spectatrices. Bonsoir à tous et merci beaucoup Lionel d'être sur ma chaîne, vraiment je suis super heureux de t'avoir et comme je le disais donc avant que ça ne fonctionne pas, vraiment je suis un grand fan de ton travail et je suis vraiment ravi de t'avoir sur la chaîne et de pouvoir discuter avec toi. Merci pour l'invitation, c'est vraiment très sympa et j'espère que les spectateurs et spectatrices vont passer une bonne soirée. Alors en plus ce soir on va discuter un peu évidemment de ton travail sur les disparitions mystérieuses mais on parlera également cinéma parce qu'il y a des choses à dire, je crois que tu aimes bien aussi le cinéma, les films d'horreur et tout ça donc il y a pas mal de choses à raconter et ça va être bien chouette. Alors on va juste hop, voilà, donc là tout marche super bien et bien tant mieux, voilà. Allez donc on va commencer tout de suite et Lionel on va un petit peu parler de pourquoi tu t'es intéressé à ce sujet des disparitions mystérieuses, comment tu t'es lancé dans cette aventure j'ai envie de dire. Il faut savoir que moi depuis plus de 20 ans je m'intéresse aux affaires criminels, vraiment, j'ai vraiment été un gros consommateur d'émissions, de magazines, de bouquins, j'ai lu les bouquins de Stéphane Bourgoin à l'époque, tu sais que je l'ai trouvé excellent, voilà. J'ai vu beaucoup d'émissions comme Faites entrer l'accusé, tu vois, les émissions de Jacques Pradel, L'heure du crime, enfin toutes ces émissions à la radio. Donc moi je me passionne vraiment pour toutes les enquêtes depuis très très longtemps, je m'intéresse aussi aux mystères, aux paranormales depuis mon plus jeune âge, aux énigmes de notre monde. J'ai beaucoup voyagé aussi et c'est vrai que quand j'étais aux Etats-Unis en 99, j'ai eu une expérience un peu flippante dans une forêt que je raconte dans une vidéo sur ma chaîne YouTube d'ailleurs, ça s'appelle Peur en forêt, je ne sais plus quoi, je ne sais plus comment vous avez appelé ça. Et depuis je me suis toujours demandé ce qui aurait pu nous arriver ce soir-là si on était resté dans ces bois. C'est quand même une histoire qui est restée gravée dans ma mémoire. Et voilà, en fait, au fur et mesure du temps, je me suis vraiment intéressé aux affaires de disparition. Pour moi, les affaires de disparition, ce sont celles qui me fascinent le plus parce qu'on n'a pas la réponse. Donc c'est vraiment, ça a un côté qui est effrayant, c'est un côté qui est aussi très stimulant d'un point de vue intellectuel, tu sais, se demander ce qui a pu arriver en fait. Et voilà, c'est un peu le départ en fait de mon intérêt pour les disparitions. Les disparitions dans la nature aussi parce que j'adore, j'ai fait beaucoup de randonnées et ce sont celles qui me fascinent le plus parce que, comme je dis souvent, en milieu urbain, le plus souvent, quand quelqu'un disparaît, il y a une raison humaine souvent. Voilà, 99% des cas, soit c'est une disparition volontaire, c'est un meurtre ou un kidnapping. Mais dans la nature, c'est pas aussi simple en fait. C'est pas aussi simple parce qu'en plus, moi, je ne m'intéresse pas à toutes les affaires de disparition, je m'intéresse vraiment aux affaires mystérieuses dans lesquelles, des fois, il y a des indices très étranges. Des indices, en fait, qui parfois peuvent même nous laisser penser qu'il s'est passé un phénomène inexpliqué. Voilà. Et c'est vrai que moi, je suis assez ouvert d'esprit. Je suis cartésien, mais bon, je m'intéresse à tous les domaines. Je n'ai pas d'idée tranchée quand même sur les questions qui concernent le paranormal. Je n'ai pas de certitude forcément, mais je ne rejette pas ça en bloc. D'accord. Et je me dis que quand l'explication n'est pas normale, peut-être que parfois, elle relève du paranormal. Dans certains cas, attention, il ne faut pas avoir du paranormal partout non plus. Mais dans certaines affaires que j'ai étudiées, là, c'est vraiment... Parfois, c'est la seule réponse qui semble s'imposer, si tu veux. D'accord. Ok. Eh bien, écoute, c'est assez étrange. Et donc, cette histoire-là que tu as vécue en forêt, donc tu la racontes sur ton... sur ta chaîne YouTube, et c'est vraiment quelque chose qui t'avait vraiment marqué. Tu as vécu d'autres expériences un peu étranges aussi comme ça sur... Pas énormément, non. Je n'ai pas vécu beaucoup d'expériences. J'ai eu aussi une autre peur aux États-Unis que je n'ai jamais racontée, d'ailleurs. Tu vois, c'est peut-être l'occasion que je la raconte ce soir. D'accord. Je sais que tu as vécu aux États-Unis aussi. Tu m'as confié ça il n'y a pas longtemps. Tout à fait, oui. Et c'était lors de mon périple aux États-Unis. C'est pareil. J'ai eu un peu peur un soir aussi sur une autoroute parce que j'ai fait beaucoup... En fait, j'ai fait la traversée. J'ai fait Philadelphie jusqu'à San Francisco. D'accord. En bus, ground, et puis aussi en voiture. Et je me rappelle qu'en Californie, un soir, on s'était arrêtés très tard. Il faisait nuit sur une aire d'autoroute. Et j'avais en fait, j'avais envie d'aller boire, si tu veux. J'avais envie d'aller aux toilettes. Et c'était une grande aire d'autoroute, tu sais, à l'américaine, donc très très grande. Vraiment pas très bien éclairée. Il faisait peut-être... Il faisait nuit. Il s'est très très tard. Et on arrive là, on se gare. Et bon, j'étais avec ma sœur à l'époque. Et donc, j'ai dit à ma sœur, ah bah attends, je reviens. Je vais aux toilettes. Il faut que j'aille boire et tout ça. Donc, je quitte la voiture. Je commence à aller vers... Je cherche. Je cherche les toilettes. Et là, j'arrive à peu près aux toilettes. Et c'était plongé dans le noir. Et là, j'arrive. Et puis, je vois qu'il y a un gars qui est dans le noir, comme ça, qui est assis, quoi. Je sais pas ce qu'il fait, le gars. Il est en train de traîner un peu. Bon, tu sais, moi, je sais pas... Bon, c'était un afro-américain, tu sais. Il était en billet en salopette, je crois, verte. Enfin, un truc... Bon. Moi, je fais comme si de rien n'était. Je passe. Et le gars commence à me parler. Puis, il commence à me dire, vous voulez aux toilettes ? Vous voulez aux toilettes ? Le mec, tu sais, je voulais pas trop lui répondre, quoi. J'ai dit que j'étais français. Enfin, tu vois, je faisais vraiment touriste de base. Et moi, je dis, ouais, ouais. Enfin, tu sais, je continue, je continue. Tu sais, j'étais capable de trouver l'endroit seul, si tu veux. Et le gars vient, il me dit, ah, mais c'est par là, c'est par là. Venez, venez. Et en fait, il voulait que je vienne derrière le bâtiment, tu sais. D'accord. Venez, venez. Suivez-moi, suivez-moi. Et il voulait que j'aille dans un endroit qui était plongé dans le noir, tu sais. Ok. Très rassurant. Et là, je sais pas. Et là, je te jure que peut-être que ce gars était un brave homme, il n'y a pas de souci, mais je sais pas. Et mon instinct m'a dit, non, il va pas. Ce gars-là, pourquoi est-ce qu'il veut te faire aller derrière ? Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce qu'il fait là, à traîner ? C'est pas forcément d'employer. Qu'est-ce qu'il fait là ? Il fait en pleine nuit. Et j'y suis pas allé. Voilà. Donc là, je me suis peut-être fait un film encore. Mais ça a été, tu vois, ça a été encore un souvenir un peu flippant des Etats-Unis. Parce qu'il n'y en a pas eu tant que ça, en fait. Moi, j'ai beaucoup voyagé sac à dos partout dans le monde. Il y a vraiment très, très peu de souvenirs où j'ai eu peur, vraiment. Pourtant, des fois, j'ai pris des risques, des gros risques. Et bon, là, vraiment, il y a eu ces deux histoires aux Etats-Unis. D'accord, OK. Et du coup, comment après tu t'es lancé dans ces vidéos sur YouTube ? À quel moment tu as eu cette idée de te dire, tiens, je vais parler de ces histoires-là, enfin, des histoires qui ne sont pas arrivées, des histoires de tous ces faits divers, de disparitions qu'on peut avoir dans la presse, etc. Comment, à un moment donné, tu t'es dit, tiens, je vais m'y intéresser ? Bon, tu t'y intéressais déjà. Mais tu t'es dit, tiens, je vais en faire des vidéos, je vais les partager, en fait, avec les gens. À quel moment ça devient ? Déjà, j'ai commencé à écrire des livres sur les disparitions, donc les histoires vraies. Ensuite, j'ai créé un podcast en 2000. Donc, les livres sur les disparitions, c'était en 2016. J'avais créé un podcast en 2015 déjà. D'accord. Podcast audio, audio. Donc, je racontais les histoires. D'ailleurs, ce podcast existe toujours. Et je racontais des histoires déjà criminelles, de disparition, mais aussi un peu paranormales, enfin, en audio. Et j'aimais bien créer un univers comme ça, tu sais, avec de la musique un peu, tu sais, créer une ambiance. Et par la suite, en fait, j'ai eu l'occasion de, quand j'ai sorti un petit livre sur la bête du Gévaudan, un e-book, j'ai un ami qui m'a dit, tiens, sur Nurea TV, il cherche quelqu'un qui pourrait parler de ce sujet. Donc, c'est d'ailleurs, c'est Franck Morin, c'est un ufologue. Je ne sais pas même, c'est quand même un gars assez réputé. Et moi, je lui dis, ben non, Franck, je n'ai pas forcément envie d'aller sur Nurea pour parler de la bête du Gévaudan parce qu'il faut savoir que c'est un sujet assez casse-gueule. La bête du Gévaudan, ça provoque les passions. Et tu sais qu'il y a des gens qui ont déjà reçu des menaces de mort par rapport à ça. D'accord. OK. C'est un sujet très chaud. OK. Ah ouais, 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 c'est ça. Il y a des sujets qu'il faut y aller mollo quand même. Du genre, si on ne va pas dans le sens de... D'accord. Il y a des gens qui sont un peu fanatiques, tu sais, au niveau des théories, les machins, les trucs. D'accord. Donc, moi, j'ai dit à Franck, non, moi, je n'ai pas envie forcément d'aller au casse-pipe. Forcément. Je dis, par contre, j'aimerais bien faire une affaire de disparition parce que je venais de sortir mon premier livre à l'époque, 2016, sur les disparitions aux Etats-Unis, dans la nature. D'accord. Et donc, j'ai proposé une affaire à Guillaume sur Nurea TV, l'affaire de Nis Martin. D'ailleurs, ça a été une de mes affaires préférées, en fait. C'est une des affaires qui m'a le plus marqué. D'ailleurs, une affaire qui a été reprise par d'autres YouTubers depuis, qui ont fait beaucoup de vues, d'ailleurs. Voilà. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire ? Donc, en fait, voilà. Donc, j'ai fait plusieurs émissions sur Nurea. Tu sais, je suis devenu un intervenant un peu régulier. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, ben, voilà, j'ai envie aussi de créer mon propre univers. Je me dis, je me suis lancé ce défi, faire mes propres vidéos aussi. Et aussi pour, si tu veux, aussi pour réaliser un de mes rêves aussi, entre guillemets. C'est que moi, quand j'étais plus jeune, je voulais devenir réalisateur. D'accord. Avant de devenir romancier, avant de devenir auteur, je rêvais de faire du cinéma. Pas acteur, réaliser des films. D'ailleurs, avant d'écrire des romans, j'ai écrit beaucoup de scénarios de films, des courts-métrages, pendant dix ans. J'ai failli même réaliser. Enfin, j'ai failli avoir un de mes scénarios porté sur les grands écrans. D'accord. Studio Canal, à l'époque, m'avait dit qu'on est d'accord pour réaliser le film. Donc, moi, j'étais fou. J'étais super content. Tu m'étonnes. Et deux jours plus tard, il me rappelle. Il me dit, mais OK, vous avez un producteur ? Ben non, je n'ai pas de producteur. Ah, ben non, le problème, c'est qu'on n'intervient qu'en coproduction. D'accord. C'est dommage. Donc, en fait, c'était mort. Donc là, je ne te raconte pas la douche froide que je me suis pris. D'ailleurs, après, pendant deux ans, je n'ai plus voulu en entendre parler de l'écriture, du cinéma et j'ai revoyagé. Et bref, je me suis remis à l'écriture après de romans. D'accord. Donc, pour répondre à ta question, parce que je m'éparpille, les vidéos. Donc après, je me suis dit, bon, je vais faire de mes propres vidéos. Donc, j'ai réalisé un peu mon rêve, en fait, de réaliser des petits films avec mes petits moyens, si tu veux. Et surtout qu'avec YouTube, voilà, c'est un outil qui est quand même assez chouette, assez formidable. Tout le monde peut s'y mettre. Et puis, voilà. Moi, je fais des choses avec mes petits moyens. Mais bon, c'est comme je dis souvent. Moi, à la base, je suis un auteur. Enfin, j'écris des bouquins. Mon rôle, ce n'est pas de faire des vidéos. C'est un plus, les vidéos. Mais ça ne me fait pas vivre, les vidéos. Mais bon, disons que c'est quand même un moyen qui est vraiment génial de faire connaître son travail. Et voilà. Et là, j'essaie de prendre plaisir à ça. Et puis, ce qu'il faut savoir, ce qui est génial, c'est que j'ai une liberté totale là-dessus, en fait. Donc, c'est ça qui est génial. Je maîtrise tout de A à Z, entre guillemets, quoi. Et si vous faites de la télé ou du cinéma, ce n'est pas pareil, souvent. La télé, j'en ai fait un peu de télé. Tu ne maîtrises pas les choses. Tu ne maîtrises pas le montage final. Et donc, voilà. Donc, tout ça pour te dire comment j'en suis venu à faire mes vidéos. Et c'est vrai que je prends plaisir à le faire pour l'instant. Ça plaît à de plus en plus de monde, apparemment. Même si, voilà, je reste humble. Je vois bien. Tu sais, j'ai peu d'abonnés. Je n'ai pas encore 50 000. Mais bon, voilà. Je trouve que c'est déjà pas mal. Ah oui, complètement. J'ai commencé vraiment à développer ma chaîne depuis le début de l'année. Parce qu'avant, c'était un peu une chaîne où je mettais mes podcasts audio sous forme vidéo, en fait. Mais il n'y avait aucun montage. Il n'y avait rien du tout, quoi. C'était juste les podcasts audio. Là, depuis janvier, vraiment, je mets plus le paquet, entre guillemets. Mais bon, voilà. Pour l'instant, je m'amuse. On va voir si ça continue. OK, très bien. Mais écoute, et parmi toutes ces affaires que tu racontes, parce qu'il y en a qui sont vraiment terrifiantes, moi, je sais que celle qui vraiment m'a beaucoup marqué, c'est l'affaire Elisa Lam, qui se déroulait à Los Angeles, que je trouvais vraiment fascinante, pour le coup. Est-ce que toi, il y a des histoires comme ça, parmi celles que tu as racontées, qui t'ont vraiment terrifié, en fait, qui continuent un petit peu de te hanter, de te tourmenter, en fait, pour lesquelles tu continues de chercher des réponses et de te questionner ? La Denise Martine, c'est la première affaire. C'est pour ça que j'ai voulu parler de cette affaire sur Nurea, la première affaire de disparition dont j'ai parlé. Parce que c'était un enfant, en plus. C'était un enfant. Et puis, en forêt, comme ça. C'est terrifiant, quoi. Parce que moi, comme je dis souvent, tu sais, elle est dans la nature, comme ça, pour moi, c'est un plaisir, aller en forêt. Et la promenade ne devrait jamais tourner au cauchemar, comme ça. Et il n'y a rien de plus terrifiant que de penser qu'on puisse disparaître, comme ça, en quelques secondes, qu'on ne revoit plus jamais les gens. Et le père de Denise Martine, il est mort, il est mort il y a quelques années, sans savoir ce qui est arrivé à son fils. Oui, c'est ça qu'il a... C'est terrifiant, quoi. Toute sa vie, il a été... Il a été torturé par ça, toute sa vie. Et puis, c'est aussi ce qui est un peu terrifiant, aussi, c'est... Voilà, c'est qu'on avait possiblement vu un homme vêtu, voilà, ou une bête, on ne sait pas trop, qu'il aurait peut-être kidnappé. D'accord. Peut-être un wild man, peut-être un homme sauvage, un homme un peu, tu sais, un homme des bois, un peu, un gars un peu, tu sais... Qui vit un peu reclus, comme ça, un marginal... Ouais, peut-être un peu mutant, j'en sais rien, pour qu'on s'en gagne un peu... Ouais. Un peu... Genre la colline à des yeux. Ouais, ouais, c'est ça, hein. Et... C'est un de mes films préférés. On va en parler après, on en parlera après. Ou alors, peut-être un Bigfoot, on n'en sait rien, parce que les Bigfoot, voilà, sont souvent montrés comme des créatures un peu sympas, comme ça, tu sais. Mais en fait, il y a des histoires assez friandes d'attaques de Bigfoot et d'enlèvements, aussi. D'accord. Les Indiens, autrefois, il y avait des légendes, les femmes indiennes étaient enlevées par des Bigfoot. Mais on y reviendra sur ces sujets un petit peu, entre guillemets, paranormaux. On reviendra sur la cryptozoologie aussi, on reviendra là-dessus. Vu que, comme tu le disais, tu as également écrit un bouquin sur la bête du Gévaudan. Il y a pas mal de théories un peu étranges dessus. Mais... Ouais, et... On reviendra dessus un tout petit peu plus tard. Mais sinon, là, vraiment, donc, ouais, sur ces histoires-là, vraiment, celle qui t'a le plus marquée, c'est vraiment cette histoire de cet enfant dans la forêt. qui t'a vraiment marquée, quoi. Mais... Il y en a d'autres, hein. Il y en a d'autres, hein. Maura Murray aussi. Maura Murray, ça m'a bien travaillé, cette histoire. D'accord. Ça m'a hanté un peu pendant un moment. Parce que c'est une affaire, vous commencez à vous y intéresser, vous vous en prenez pour des semaines ou des mois. C'est vraiment une histoire dans laquelle on peut se perdre. C'est vraiment... Il y a tellement de théories, il y a tellement de pistes, il y a tellement de... Puis il y a un côté assez glauque aussi, de savoir ce qui lui est arrivé, parce que beaucoup de gens nous disent qu'elle s'est réinstallée, qu'elle est toujours vivante, qu'elle a refait sa vie au Canada, au Québec. Mais bon, moi, j'attends toujours la preuve. Moi, ma vidéo, je l'ai faite il y a deux ans et je n'ai pas varié de théories depuis. Pour ça, tu sais, j'ai fait des grosses vidéos sur Nurea. Oui. J'ai fait des vidéos assez complètes. Mais bon, je suis assez content parce que tu vois, au moins, j'estime avoir dit tout ce qu'il fallait dire. Et puis maintenant, moi, je n'ai pas vraiment... Les dossiers n'ont pas vraiment varié depuis. Il n'y a pas eu de nouvelles pistes, vraiment. C'est toujours non-nélucidé. Et donc, cette femme, mort à meurtre, on ne sait pas, elle est peut-être morte dans les bois ce soir-là ou alors, elle a peut-être été kidnappée par un maniaque dans le coin aussi. Elle est peut-être séquestrée quelque part. On n'en sait rien. Et voilà, c'est assez terrifiant. C'est assez terrifiant. Mais c'est une histoire assez glauque parce qu'en plus, il y a eu dans cette affaire... D'ailleurs, j'invite les spectateurs à aller voir l'émission que j'ai faite sur Nurea. Il y a eu des gars assez glauques, des suspects, tu sais. Des gars qui ont balancé des vidéos un peu glauques sur Internet par rapport à cette affaire. On ne sait pas s'ils ont fait ça pour se rendre intéressants ou pas, mais ça a vraiment créé une ambiance un peu sinistre à cette affaire. Voilà. Donc ça, c'est une affaire qui m'a hanté aussi. L'affaire des deux touristes, Chris Kramer et les Anne Froon, en Panama, dont j'ai été le premier à parler en France dans une vidéo à l'époque, en 2017. Beaucoup de monde en a reparlé depuis. Mais c'est pareil, à l'époque, j'ai fait une affaire, j'avais tout dit quasiment, en deux heures, j'avais tout dit. Et depuis, il n'y a pas forcément de nouvelles pistes. Je veux dire, c'est une affaire qui est encore irrésolue. Et l'autre affaire aussi qui m'a assez terrifié, c'est celle dont j'ai parlé hier soir sur ma chaîne, en avant-hier. Toutes ces disparitions en série de jeunes touristes sac à dos, de voyageurs sac à dos, d'autostoppeurs qui se sont fait violer, torturer, massacrer par un maniaque, un tueur en série en Australie. En Australie, oui. Ça, c'est une affaire qui est terrifiante parce que moi, je me suis vraiment identifié à ces gens-là parce que c'est ce que je faisais à l'époque. C'est ce que j'ai fait longtemps, voyager sac à dos comme ça et tomber sur des dégénérés pareils, ça fait peur. Surtout que, j'en parlerai certainement, mais il n'était certainement pas seul et on peut tout imaginer. D'ailleurs, je vais refaire certainement une vidéo pour reparler de cette affaire parce que c'est une affaire qui est vraiment... Tu ne l'as pas encore vue, la vidéo, mais on ne sait pas si ce gars-là agit seul ou agit avec des complices. D'accord. Mais moi, je pense que même, tu vois, s'il pouvait très bien avoir peut-être un... C'était peut-être un rabatteur qui organisait des... D'accord. Tu sais, peut-être même pour des... Qui organisait peut-être même des orgies, des... Comment dire ? Des sacrifices sur place. D'accord. Oui, j'en sais rien parce que franchement, les meurtres étaient vraiment barbares et il n'était pas seul. C'est-on en est à peu près sûr. Voilà. D'accord. Cette affaire est assez terrifiante aussi. Oui, et le problème, c'est que, tu vois, c'est une affaire qui est peut-être plus terrifiante que les films d'horreur qu'on peut voir. C'est vraiment... Surtout quand tu sais que c'est réel. Là, du coup, je pensais à Wolf Creek, immédiatement. C'est inspiré. C'est un des films qui a inspiré Wolf Creek mais cette affaire, elle est même pire que dans Wolf Creek. Ah non, mais c'est vrai. Parce que quand tu vois ce qui l'aura fait infligé... Ouais. Mais ce qui est flippant, c'est d'imaginer que tu puisses partir comme ça en voyage et que, en fait, tu es au mauvais endroit au mauvais moment, tu tombes sur le mauvais gars et... Tu vois, c'est... Je ne sais pas, comme tu dis, en fait, c'est flippant parce que tu peux te dire que toi, quand tu voyages, sur qui tu vas tomber, quoi, tu vois, c'est... On peut s'imaginer que ça n'arrive qu'aux autres mais jusqu'au jour où ce sera sur ton chemin et ouais, c'est assez effrayant. Mais écoute... Quand j'étais aux Etats-Unis pour revenir aux Etats-Unis, par exemple, moi, j'ai déjà accepté, en plus comme ça, l'hospitalité chez des gens. D'accord. Et quand j'étais aux Etats-Unis, j'avais fait un travail bénévole à Philadelphie pendant 15 jours et à la fin du séjour, en fait, il y avait un gars, le type qui organisait le chantier international avait invité des gens, il avait fait une petite fête. D'accord. Et il y avait un ami à lui qui était venu, qui était très sympa. Et le gars m'avait proposé de m'héberger chez un ami à lui dans un appart. D'accord, ok. Il est super sympa, mais bon, moi, j'ai accepté à l'époque. Je me suis dit, c'est cool, comme ça, je vais pouvoir rester une semaine de plus. Mais tu sais que du recul, tu te dis, putain, mais tu tombes sur un psychopathe, tu peux te retrouver au fond d'une cave, quoi. Mais c'est pour ça qu'en fait, c'est assez effrayant parce que moi, je me souviens quand j'étais aux Etats-Unis, donc j'ai rencontré ma femme aux Etats-Unis et c'est vrai que en fait, tout le monde était un peu flippé, tu vois, parce qu'ils disaient, mais attends, tu vas aller le voir toute seule. En fait, après, elle m'a raconté apparemment, eux là-bas, ils ont quand même extrêmement peur des autres, en fait, tu vois. Ils ont toujours peur de tomber sur un taré. Tu vas avoir, par exemple, je me souviens qu'il y avait le tueur parce que moi, je l'ai rencontré et ils se disaient, mais est-ce que c'est pas le tueur de Craigslist ? Craigslist. Ouais, voilà. Et donc, du coup, tu vois, il y a tout ce truc-là et eux là-bas, en fait, ils sont pas très rassurés non plus des autres habitants, quoi. C'est assez effrayant, ouais. Ah ouais, mais c'est marrant, mais c'est vrai que les Etats-Unis, rien que tu te balades dans Los Angeles, t'as un nombre de gens un peu tarés que tu croises. C'est assez fou, quoi. J'ai rencontré plein de gens adorables, moi, là-bas. Ah oui, il y a aussi des gens adorables. Je suis toujours bien tombé. Après, comme je dis souvent, il faut écouter son instinct aussi. Mais après, c'est vrai que si tu te balades dans le downtown, t'as quand même des gens, tu vois, tu te baladerais pas là-dedans la nuit. Non, quoi. J'ai vu ça à Philadelphie, je suis passé dans, d'ailleurs, on parle de Sinoche, je suis passé dans le quartier où ils avaient tourné des scènes de, tu sais, de l'armée des douze singes avec Bruce Willis. Tu sais, là où il y a le métro aérien, oui, 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 oui. J'aimais bien ce film, d'ailleurs, c'est un bon film. très bon film. Et en fait, je travaillais dans ce coin-là, ça s'appelle Kensington et c'est l'un des quartiers les pires de Philadelphie. C'est très, très malfamé. Et je me rappelle qu'un soir, on est parti trop tard parce que la copine de l'organisateur du chantier devait venir nous chercher en voiture, mais elle n'a pas pu venir ce soir-là. Et donc, on a dû rentrer en métro. OK. Et on est rentré un peu, un peu trop tard, comme m'a dit l'organisateur parce qu'en fait, il y avait des drogués sur la rue. J'ai vu une nana se piquer à deux mètres de moi, tu sais. Elle s'est assise par terre, elle a baissé son... Je me dis, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle veut poser culotte ? Non, elle a sorti une seringue, elle s'est piquée. Et là, ça te fait drôle quand même. Tu te dis, waouh. Et puis, c'était vraiment un quartier ultra glauque. Mais c'est ça qui est assez génial, c'est que quand tu es aux Etats-Unis, quand tu vas à New York, tu as l'impression d'être dans un film. Les sirènes, c'est... Ouais, ça te le fait au début quand t'arrives, oui, puis après quand tu y habites, après tu t'habitues et ça devient... Mais c'est vrai qu'au début, c'est très cinématographique parce que forcément, moi j'ai surtout vécu à Los Angeles, quand t'arrives à Los Angeles, t'as tous ces repères que tu as déjà vus dans les films, comme tu le dis, les voitures de police, les ambulances, les sirènes, certains endroits, etc., les quartiers résidentiels à l'américaine. Mais après, c'est vrai qu'après quand ça devient ton quotidien, bon, c'est... Tu vois, ça devient normal, quoi, tu vois. Mais voilà. Ok, bah écoute, et sur... Ouais, mais après, comme je te disais, moi, celle qui m'avait vraiment marqué, c'était l'histoire d'Elisa Lame que je trouvais vraiment effrayante, quoi, qui était terrifiante et surtout quand on creusait un petit peu et qu'on s'aperçoit qu'après, il y avait tout ce truc, c'est d'hyderatiser un petit peu le coin et que le truc, ça avait quasiment le même nom, il y avait le code Elisa, je sais pas quoi, tu lui dis, mais qu'est-ce que c'est que ce délire, quoi. Elisa Lame aussi, le vaccin. Ouais, l'espèce de vaccin ou de trucs qu'ils utilisaient. C'est fou et cette histoire de... Aussi, apparemment, je sais pas si c'est vrai, mais apparemment, il y aurait une sorte de société qui travaillait sur un système d'invisibilité. Ouais, L'invisibilité en face, dans un immeuble en face. C'est ça, c'est hallucinant, quoi. Ouais, c'est un dossier de dingue. Il y a beaucoup de synchronicité dans ce dossier. C'est un truc de fou, quoi. C'est vraiment effrayant. Je vous encourage vraiment sur le chat à aller écouter la vidéo qu'a fait Lionel sur Elisa Lame. Et vraiment, vous allez voir, c'est très, très perturbant. Vraiment perturbant. Et à ce jour, on n'a aucune... Enfin, ça n'a jamais été résolu, en fait. On n'a jamais eu la clé de l'énigme. Moi, j'ai privilégié la thèse de l'accident ou du meurtre. Mais bon, on sait pas. Au final, on sait pas. Mais vraiment, une affaire vraiment bizarre. Et justement, en parlant d'affaires, est-ce que... Parce que toi, tu fouilles, tu creuses un petit peu toutes ces affaires-là. T'essaies de trouver un petit peu les tenants, les aboutissants de tout ça. Est-ce que t'as déjà résolu certaines affaires ? Ou est-ce que... Pas forcément, comment dire, officiellement, mais est-ce que toi, intérieurement, tu dis, voilà, ça, j'ai la réponse, en fait, de cette histoire-là. Est-ce que ça t'est arrivé ? Ça serait prétentieux de le dire. mais est-ce qu'intérieurement... Ce qui est sûr, par contre, c'est que comme je passe en revue toutes les théories, par moment, il y a certainement la réponse dans l'une de mes théories. Vu que je passe en revue toutes les théories possibles. Le problème, c'est ça, c'est qu'autant qu'on n'a pas... Tant qu'on ne connaît pas la vérité, on ne peut pas savoir. Donc, ce n'est pas élucidé. Mais oui, je pense qu'il y a des affaires. Je pense que... Je suis assez proche de la vérité. Mais bon... Tu sais, par exemple, à Bosco-Don, on sait que... On sait qu'il y a une des personnes qui a possiblement été assassinée. D'accord. Donc, on est assez près de la vérité. Mais on ne peut pas le dire tant qu'on n'a pas confondu le coupable, tant qu'il n'a pas été incriminé avec des preuves solides. Bien sûr. On ne peut pas le dire, quoi. Mais par moments, on sait tous quelle est la vérité. Mais on ne peut pas le dire. Parce que voilà, on ne peut pas risquer de se faire attaquer pour diffamation. Oui, évidemment. C'est ça. Mais par contre, il y a des affaires, c'est le brouillard le plus complet. C'est certain. On ne sait pas du tout, en fait. D'accord. Non, non, je ne peux pas... Ce serait prétentieux de dire que j'ai résolu des affaires. Non, non. Mais intérieurement, tu sais que tu as plus ou moins touché du doigt un petit peu la vérité sur certains... Oui, j'ai vraiment des fortes convictions. D'accord. OK. Et tu as travaillé un petit peu, par exemple, je ne sais pas, en accord avec les enquêteurs ou est-ce que tu t'es rapproché des fois des familles ? Est-ce que certaines familles même sont venues vers toi, par exemple, pour te demander... Je ne sais pas où te... Je ne sais pas. Oui, ça arrive. Ça arrive maintenant. D'accord. Ça arrive. Oui, oui, oui. Ça arrive de plus en plus. D'ailleurs, je ne peux pas répondre tout le temps parce que bon, moi, comme je dis souvent, je ne suis pas enquêteur privé. Je ne suis pas avocat. Je n'ai pas forcément les moyens juridiques et légaux de résoudre les affaires. Je suis juste qu'un auteur qui enquête de vérité, comme je dis. Souvent, tout ce que je peux faire, moi, c'est peut-être apporter une petite médiatisation, toute petite, à mon humble niveau. Enfin, du moins, essayer au moins de rapporter les faits de la manière la plus objective possible en fonction des éléments que j'ai. et peut-être amener une certaine réflexion, faire parler de l'histoire, rendre hommage aussi aux personnes disparues, c'est très important pour moi parce que c'est ça qui est assez terrifiant aussi. C'est que, je le dis souvent, moi, j'ai l'impression par moments, on trouve ça normal que les gens disparaissent mais ça ne devrait jamais être le cas normalement. On ne devrait pas accepter que les gens disparaissent. Non, parce que bon, des fois, on en parle, on entend ça aux infos et puis, voilà, une information chasse l'autre après, c'est terminé, on en parle un peu sur le coup après, c'est fini. Mais bon, les familles, après, elles restent toutes seules avec toutes leurs angoisses. Elles sont condamnées à perpétuité, elles, tu sais. C'est question en permanence. Pourquoi ? Ouais, donc on ne devrait pas accepter que les gens disparaissent, je trouve. Après, il y a des gens qui, c'est vrai qu'il y a des gens qui décident de disparaître. C'est différent. C'est leur droit, attention, c'est un droit qu'on a de partir sans donner de nouvelles, sans informer nos familles. En tant qu'adulte, on a le droit de le faire. D'accord. Mais moi, ce qui me révolte, c'est quand c'est des enfants. Parce qu'un enfant, ou un ado, ou quand tu vois qu'il y a vraiment des circonstances très troublantes dans les disparitions, que ce n'est pas une disparition normale. Donc moi, ça me révolte un peu. Voilà, donc c'est pour ça que... Par exemple, il y a eu cette affaire l'an dernier de Mike Demeter et sa mère, Joséphine, qui avait disparu à bord d'un jet ski. Ouais. C'est elle qui m'a contacté sur Facebook. Donc je lui ai dit, écoutez, d'accord, je vais parler de votre frère, votre petit frère et votre mère. Je n'allais pas lui dire, non, allez-vous faire voir. Oui, oui, bien sûr. Bon, je l'ai fait. Par contre, il y a une autre affaire, j'ai refusé. J'ai refusé. D'accord. Parce que c'est une affaire qui est très complexe et puis qui pourrait m'attirer des ennuis, disons. Ok. Là, par contre, j'ai plus ou moins une conviction et je pense savoir qui est coupable. On pense savoir qui c'est, mais on ne peut rien faire. Parce que ce sont des gens qui ont un certain statut social, qui ont du pouvoir et c'est très chaud. Je n'ai pas envie non plus de m'attirer des ennuis. Je fais ça gentiment déjà bénévolement. Les ennuis, par un moment, viennent tout seul. Je ne vais pas aller chercher les ennuis. Donc là, j'ai préféré refuser. Je lui dis, je suis désolé, madame. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre un très, très bon avocat. Et je lui avais dit, prenez quelqu'un, genre Dupont-Dumoretti, qui est devenu ministre depuis. Tu vois, une grosse pointure au niveau juridique, un avocat qui a des moyens de mobiliser les médias, qui a des moyens aussi de trouver les arguments juridiques pour découvrir la vérité. Moi, qu'est-ce que je peux faire ? Je ne suis qu'un petit auteur, indépendant. Voilà, c'est tout. Donc là, j'ai préféré refuser. Mais par contre, c'est vrai que j'essaie de le faire quand je peux. Je le fais de bon cœur. D'ailleurs, je vais reparler des disparus de Boscodon prochainement. D'accord. parce que l'avocat de la famille m'a contacté il n'y a pas longtemps. J'en parlais peut-être à la fin, je ne sais pas. D'accord. On devait parler des... Il m'a contacté, ils vont relancer l'enquête. Il m'a informé, il m'a dit qu'il avait aimé la vidéo. D'accord. Et voilà. Oui, c'est super. En plus, c'est une pointure. D'accord. C'est un avocat, ce n'est pas n'importe qui, c'est quand même quelqu'un. Ce qui est génial, c'est que ton travail au final est utile aussi de ce point de vue-là. Et ça permet, comme tu le dis, de remédiatiser un peu certaines affaires et peut-être que, je ne sais pas, des gens vont peut-être se rappeler ou ne pas avoir été au courant de ça et avoir été sur les lieux. Soit tu peux peut-être retrouver des témoins, des choses comme ça. D'accord. Ok. Parce que, en plus, depuis ma vidéo que j'avais faite au mois de septembre, il y a eu deux nouvelles disparitions depuis ces derniers mois. Donc, ça commence à faire beaucoup. D'ailleurs, je vais reparler de cette affaire dans l'avenir. Je vais en reparler. Je pense que je retournerai là-bas. J'en parlerai à la fin. Je retournerai là-bas peut-être cet été. Ok. On va organiser des recherches, peut-être. D'accord. De nouveau, aller sur le terrain. Mais après, au niveau des disparitions en France, on va essayer juste de parler de la France pour le moment, après on parlera dans le monde. Mais apparemment, il y a énormément de disparitions chaque année. C'est quand même un truc assez incroyable. Ce nombre assez fou de gens qui, du jour au lendemain, pouf, en fait, ont totalement disparu sans laisser de traces. Alors, comme tu le disais, ça peut être des gens qui décident peut-être de changer de vie et en fait, ils partent, ils quittent tout et voilà, ils disparaissent. Mais après, il y a aussi des disparitions vraiment étranges. Est-ce qu'on a un chiffre sur ça assez précis ou pas du tout ? Est-ce que c'est... On parle de 40 000 disparitions annuelles. On parle de ça. Inexpliqués. 40 000 personnes dont on ignore la localisation, en fait, exact. Donc après, il y a des disparitions dedans volontaires. Ça, c'est certain. Ça, il ne faut pas penser qu'il y a 40 000 meurtres. Mais bon, il y a des disparitions, il y a des fugues, il y a des enlèvements aussi, malheureusement. Il y a des enlèvements parentaux. Oui. Il y a des enlèvements aussi, il y a des enlèvements. Il ne faut pas se voler la face, c'est certain. Il y a des meurtres aussi. Il ne faut pas... On ne vit pas dans le monde des bisounours. Il y a forcément des meurtres parce que les crimes parfaits existent. tant qu'on ne retrouve pas le corps, pas de crime. Donc voilà. Et puis voilà, après, je pense qu'il y a... Bon, c'est dur de savoir vraiment, de connaître vraiment les proportions. On ne sait pas trop. D'accord. Puis il peut y avoir des gens qui font des randos, tombent dans une crevasse, un machin, pour les retrouver, comment tu veux faire, ou attaquer par une bête et puis emmener dans un endroit un peu lointain. Mais la majorité des disparitions sont urbaines. D'accord. Il faut le savoir. Parce que bon, il n'y a pas 40 000 personnes qui disparaissent dans les montagnes chaque année. Non, non. Mais c'est vrai qu'il y a des disparitions de pinis, ça arrive tout le temps. Oui, c'est ça. Là, tu peux tomber dans une crevasse, d'une falaise et tomber dans un endroit où il n'y a pas forcément de passage et puis personne ne te retrouve. Mais bon, c'est vrai qu'à Bosconon, ça commence à faire beaucoup quand même parce qu'un endroit aussi petit, autant de disparitions dans le même secteur. En plus, les gens sont recherchés assez vite après leur disparition. Donc théoriquement, les forces de l'ordre utilisent des chiens policiers. D'accord. Comment ça se fait qu'ils ne retrouvent pas les pistoles factives ? C'est quand même bizarre. Les gens disparaissent sans laisser de traces comme ça. Et ça, c'est Bosconon, c'est en France ? Oui. D'accord. Dans les Hautes-Alpes. Dans les Hautes-Alpes. C'est près de Gapes. C'est pas loin. D'accord. Et oui, c'est une petite forêt. avec une petite abélie qui est magnifique, très mignonne. Et puis voilà, il y a un peu un cluster de disparitions dans ce coin-là. Et pour toi, ton avis sur cette histoire-là, c'est quoi ? Ce serait une sorte de tueur en série ? Ce serait... Je ne pense pas. Je ne pense pas. A priori, ce sont plutôt des disparitions accidentelles. Il y a des suicides dans le tas aussi. Après, on ne peut pas savoir parce que ce qui est quand même assez troublant, c'est que trois des femmes avaient le même profil quand même. D'accord. Notamment la dernière, Laurence Clame, la dernière qui a disparu il y a un mois, même pas. Et puis, elle a le même profil. Elle ressemble vraiment à la femme qui avait disparu en 2016, qui avait disparu aussi en décembre d'ailleurs. Elle avait disparu le 26 décembre, 25 décembre. 26 décembre, pardon. Elle avait 60 ans. Elles ont toutes le même âge. Elles ont toutes le même profil. Elles se ressemblent un peu. C'est peut-être une coïncidence, mais bon, c'est quand même assez troublant. D'accord. À partir de là, si elles ont quelque chose en commun, c'est vrai qu'on peut imaginer que ce soit quelqu'un qui s'attaque à ce profil en particulier. C'est très troublant. C'est assez effrayant. Et dans le monde, on estime combien de personnes ? Parce que j'imagine que partout, même en Asie, etc., on doit avoir aussi ces problèmes-là. C'est mondial. Il y a beaucoup de disparitions partout dans le monde. Le problème, c'est qu'on n'a pas forcément les statistiques. C'est pareil. Même en Afrique, je pense qu'il y a énormément de disparitions en Afrique. Mais bon, je pense qu'ils n'ont pas forcément tous les statistiques. Je ne sais pas. En Asie, c'est pareil. Tu imagines des continents comme ça, il y a des milliards de personnes qui vivent. Et puis, ils sont énormes. Il y a une superfils. c'est incroyable. Là, tu peux te perdre. Je vois que Snake parle de 127 heures. tu peux aussi tomber dans un trou, peut-être bloqué. C'est clair. Il est horrible, ce film. Il est terrible. C'est horrible. Dilemme, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je meurs dans cette crevasse ? Il est terrible. Celle qui avait été aussi très intrigante comme histoire, c'était celle de ces touristes qui étaient partis, je crois, en Malaisie. Donc, ils avaient une fille qui était un petit peu, je crois, handicapé qui a disparu la nuit dans sa chambre. Nora Quorin. C'est ça. Et celle-ci avait été... De la façon dont tu le racontes, en plus, on est vraiment pris dans l'histoire. Et c'est vrai qu'elle est assez terrifiante, celle-ci aussi. Surtout que la Malaisie, c'est un pays où là, par contre, il y a aussi beaucoup de légendes très troublantes dans la jungle. t'en avais parlé d'ailleurs de ces légendes. J'en ai beaucoup parlé. Là, ça me fascine vraiment. Je suis cartésien, mais là-bas, il y a vraiment des disparitions. Tu dis, c'est pas possible. Il se passe quelque chose. Il y a des entités dans la forêt, c'est pas possible. C'est pas possible parce que tout le monde nous raconte les mêmes histoires. Il y a plein de disparitions qui se répètent comme ça et ils nous répètent tous la même chose. et c'est vraiment très, très, très troublant. C'est vrai que cette histoire, elle est assez étrange. Il y avait aussi... Alors, du coup, je voulais te parler des serial killers parce que tu en as parlé un petit peu tout à l'heure en disant que tu t'étais intéressé un petit peu au sujet en parlant d'ailleurs de Stéphane Bourgoin à l'époque qui écrivait des bouquins aussi sur le truc. Tu t'es intéressé aussi à ces histoires-là ? Oui. En creusant un peu le sujet. Il y a 20 ans, il y a une vingtaine d'années, je me suis passionné pour ça. Forcément, quand tu t'intéresses aux affaires criminelles, tu t'intéresses forcément aux tueurs en série à un moment. Et après, maintenant, j'ai dépassé un peu le truc parce que c'est vrai qu'on s'est juste glauque au bout d'un moment, ça ne m'intéresse plus. Mais il y a des histoires de tueurs en série qui m'ont assez terrifié, c'est certain. Il y a des histoires qui sont passionnantes. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le côté enquête, justement. Comment est-ce qu'on fait pour attraper ces gars ? Quelle est la petite erreur qui va se faire arrêter, tu sais ? Un petit grain de sable. Ça, c'est passionnant. Mais moi, il y a des affaires qui me passionnent. Je ne sais pas, moi, je peux en citer, peut-être ? Non, je ne sais pas. Oui, vas-y, vas-y, vas-y. Il y a Ivan Milat, d'ailleurs, dont je viens de parler, j'ai parlé au début, là, en Australie. Mais il y a aussi, aux États-Unis, il y a des tueurs en série. BTK, par exemple. Oui. Celui-là, il était... Celui-là, il est terrifiant, celui-là. Oui. Et l'enquête, ce qui est génial, c'est comment il s'est fait attraper. Ça, c'est absolument génial. Il a fait une erreur, je crois. Il avait envoyé un message. Non, il avait tapé un message, je crois, sur un logiciel. Il s'est fait avoir comme ça. Ils ont réussi à retrouver l'ordinateur sur lequel il avait tapé un message, je crois, un truc comme ça. Oui, il s'est fait avoir. Mais tant mieux, tu te dis. Mais c'est bien. Heureusement qu'ils font des conneries comme ça, parce qu'ils se font prendre. Mais il y en a qui ne se font pas prendre, par contre. Ça, c'est horrible. D'ailleurs, en France, il y a le tueur en série, celui-là qui m'a... C'est un des plus terrifiants qui existent en France. C'est Le Grêlé. Je ne sais pas si tu connais cette histoire. Non, ça ne me parle pas, non ? Ah oui, putain. Alors celui-là... Le Grêlé. C'est un tueur en série qui a sévi dans les années plutôt 90, je crois. D'accord. Ben, renseignez-vous. Vous tapez Le Grêlé dans YouTube. Vous verrez. Il y a des excellentes émissions qui ont été faites, notamment Non Elucidé, que j'adore. C'est une de mes émissions préférées. Et Le Grêlé, c'est un tueur en série comme ça. Il a tué... En fait, ce qui est terrifiant, c'est qu'il a tué un peu de tout. Il n'avait pas de profil particulier. Tu vois, il a tué une petite fille. Il a tué un couple. D'accord. Il a tué... Et la façon dont il les a tués, quoi, c'est... Le couple, notamment, c'était assez horrible. Avec un système, tu sais, de... Un système de torture à moitié, mais un truc sophistiqué, mais horrible, quoi. Et le gars n'a jamais été attrapé. C'est ça qui est horrible. C'est terrifiant. Il n'a jamais été attrapé. Pourtant, on a fait des portraits robots de lui. On a failli l'attraper, pourtant. Mais non. On ne sait toujours pas. Est-ce qu'il est mort ? Est-ce qu'il a refait sa vie ? Est-ce qu'il est parti ? Et c'est une affaire assez terrifiante. C'est une affaire qui s'est passée en France. Parce que pendant longtemps, on a dit que les sur-le-killer n'existaient pas en France. Moi, je me rappelle, quand j'étais plus jeune, on nous disait ça. Non, non, ça n'existe pas. Ça n'existe qu'aux Etats-Unis. Puis depuis, on en a eu un paquet. Guy Georges, Fourniret, etc. Fourniret, lui, c'est aussi... Ce gars-là, lui, c'est un monstre. D'ailleurs, dont on reparle un petit peu en ce moment. Donc, les tueurs en série, évidemment, ça m'a intéressé. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt comment on les traque, comment ils se font arrêter. D'accord. C'est vrai, les tueurs, les détails, au bout d'un moment, quand c'est trop glauque. C'est ça, ça devient vraiment glauque. Ça te rend malade. Ça en permanence. C'est vraiment... Surtout quand tu es empathique, surtout quand tu ressens de l'empathie un peu à la place. Mais ouais, ouais, donc c'est un sujet qui est quand même assez fascinant. D'accord, ok. Après, il y avait toutes ces histoires aussi du Dahlia Noir, enfin, toutes ces grandes histoires. Ça, c'était vraiment... Le Zodiac aussi. Ah ouais, ouais. D'ailleurs, David Fincher a fait un excellent film sur le Zodiac. Excellent film, ouais. Mais j'imagine que tu as dû regarder la série sur Netflix. Mindhunter ? Oui, oui, oui. Non, je n'ai pas regardé. Tu n'as pas regardé ? J'ai une Netflix à un moment. Non, non, parce que justement, moi, je ne sais pas... Enfin, je suis au courant déjà, je connais ces histoires-là déjà depuis un moment. Mais la série est vraiment très, très bien. Ouais, 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 c'est bien. C'est vraiment chouette. Tu vois, c'est ça le problème. C'est comme je fais tellement de... Je parle d'histoires assez glauques par moments. Tu vois, comme pour me détendre, tu sais. Oui, tu passes à autre chose. J'ai bien regardé des trucs un peu plus légers, bizarrement. Puis paradoxalement. Mais ouais, il est très bien, cette série. Il y a eu des très bons films qui ont été faits sur le sujet. On en parlera tout à l'heure de la sonde de cinéma. Mais là, on va revenir un petit peu parce que tu t'es intéressé à tous ces sujets-là. Et tu as écrit des romans aussi. Donc les romans, apparemment, c'est ce que tu avais commencé à faire en premier. Tu t'étais lancé dans le roman au tout départ. Ça, ça a été écrire des histoires. Donc du coup, ça a été quoi ta première expérience d'écriture ? Comme je t'expliquais, en fait, au début, je voulais écrire... Je voulais... Les scénarios de films. J'ai écrit des scénarios de court-métrage, un scénario de long-métrage, etc. Je n'ai rien réussi à en faire. Donc au bon moment, j'ai tout laissé tomber. Suite à l'histoire Canal+, ça m'a complètement dégoûté. Je ne voulais plus en entendre parler. J'étais complètement déprimé. Enfin bref. Et je suis parti voyager. D'ailleurs, je suis parti un an en Australie-Nouvelle-Zélande à l'époque. D'accord, ouais. Et en revenant, je me suis dit je vais tenter une dernière fois mon rêve. Je me suis dit je vais essayer de faire quelque chose dans le milieu artistique. Et je me suis dit ça n'a pas marché dans le cinéma. Donc je vais essayer dans le roman. C'est peut-être plus facile dans l'édition. Donc pendant deux ans, j'ai bossé sur un manuscrit. Et en fait, ça a été mon premier roman Passager vers l'enfer. J'ai trouvé un éditeur et j'ai été édité. Ça a été mon premier roman. Tu vois, comme j'ai passé dans le cinéma, je me suis dit je vais écrire une histoire. Je vais écrire un film mais je vais l'écrire dans un livre, en fait. D'accord. Et voilà, quoi. Mais c'est pas mal. Il y a quand même un parallèle, comme je dis souvent, entre le romancier et puis le réalisateur. C'est-à-dire que nous, un romancier crée des images dans la tête du lecteur avec son roman. On crée des images. Et c'est le lecteur qui se fait son propre film. Tout à fait. Et on profite de son pouvoir d'imagination. On a quand même un avantage sur le réalisateur. Parce que chaque lecteur va le voir différemment. Il s'approprie l'histoire ou pas. Même les personnages, ils peuvent aussi se créer leurs propres personnages. C'est ça que j'aime bien dans la lecture aussi. C'est que tu as une part d'imagination, en fait, qui travaille. Le film, on t'impose l'image, le cadrage, les personnages, etc. Là, en fait, il y a une grosse part aussi qui vient de toi. Et c'est ça qui est chouette dans le roman. OK. Donc, le premier roman, le deuxième roman. Et puis, après, j'ai écrit d'autres types de livres qui n'étaient plus de la fiction, les disparitions. Mais là, je me suis remis au roman récemment. J'ai sorti la suite de Climax. Mais un roman, ça demande du temps à écrire. Mais dans tes romans, tu parlais de quoi, en fait, exactement, à l'intérieur ? Ça ne va pas te surprendre. Le premier roman, c'est l'histoire d'un voyageur sac à dos qui part en Thaïlande. Et puis, il se retrouve dans une histoire de tueur en série et de paranormal. C'est une policière. Et de survie aussi. Il se retrouve aussi sur un... Il fait naufrage, il se retrouve sur une plateforme, il se passe des choses bizarres. Il y a tout mon univers dans ce roman, déjà. D'accord. Il y avait les bases... Il y a une forme de logique, voilà. Et Climax, ça a été mon deuxième roman, ça c'était plutôt une histoire de tueur en série, tu vois. Ok. Avec une enquête. D'accord. Voilà. Donc, ouais, c'était pas un roman à l'eau de rose, c'était pas un roman d'amour. J'en écrirai jamais, a priori. Mais il y avait aussi ce roman que je n'ai pas lu, mais j'avais vu la couverture, ça se passe sur une plateforme de forage. C'est celui-là. Ah, c'est celui-ci. Parce que j'avais à l'enfer, c'est mon premier roman. D'accord, ok. Ça, c'était le premier. D'accord. J'en ai écrit que trois. J'en ai écrit que trois. Ok. Et là, t'as d'autres romans en vue aussi ou tu te consacres plus au... Oui, peut-être, mais bon, pour l'instant, plus tard. Un roman, il faut le mûrir, il faut mûrir l'histoire. Et comment tu travailles ça ? C'est-à-dire qu'en gros, t'as l'idée qui arrive et puis ça germe un peu dans ton esprit. Ah oui, il faut que ça germe. En permanence, t'es en train d'y penser. Il faut que ça germe longtemps. Il faut que ça germe longtemps. Et après, tu fais quoi ? Tu jettes des petites idées comme ça sur papier ? Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Les scènes, les trucs, les machins. Et après, t'assembles pour... Ah oui, ouais. D'accord. Ouais, ouais. T'as plusieurs écoles. T'as des gens qui connaissent tout. T'as des romanciers qui se lancent dans l'écriture de roman et ils savent pas du tout de quoi ça va parler. Ils démarrent un page blanche et puis ils cousent au fur et à mesure. Et il y a des gens, ils connaissent déjà la fin, ils connaissent toutes les scènes quasiment. Moi, c'est pas mon cas. Par contre, je sais toujours à peu près quelle sera la fin, à peu près. Je sais à peu près la structure générale de l'histoire. D'accord. Mais bon. Non, non, mais c'est un autre... C'est pas la même gymnastique. C'est plus compliqué de lire un roman. Ouais, parce que là, le roman, c'est vraiment toi, en fait, qui l'imagines de A à Z. Tandis que tes livres sur les disparitions, évidemment, il y a de la recherche derrière, il y a... Ah oui, c'est des histoires vraies. Il y a d'enquêteurs d'investigation. Ce sont des histoires vraies. Je n'invente rien dans les... Après, le roman, c'est de la fiction, donc on invente. Donc, il faut que ce soit... Il faut essayer d'écrire un truc intéressant. Oui. Il faut que ce soit pas trop mal écrit au niveau du style, quand même. Il faut essayer de... C'est compliqué, c'est compliqué. Mais bon, c'est faisable, c'est faisable. OK. Personne, d'ailleurs, voilà, n'importe qui peut écrire un roman. Enfin, prendre le temps, en fait. C'est vrai que c'est aussi une question de temps. Travailler, il faut être patient. C'est ça. Il faut de la détermination, il faut de la patience. Mais on peut y arriver. Il faut se donner les moyens, c'est tout. Mais moi, je suis en train d'écrire aussi des petites vidéos. Enfin, je suis en train d'écrire des histoires que je mettrais en vidéo, en fait. Mais je trouve que la problématique, c'est quand tu commences à lire d'autres personnes, tu vois. Et là, tu trouves que ton travail, en fait, il est complètement naze. Donc, tu vois, il y a un espèce de... En fait, il faudrait arrêter de bouquiner quand tu écris parce que sinon, tu te dis, ah non, mais là, en fait, il écrit mieux que moi. Ouais, ouais, ouais. Et moi, j'ai une vidéo qui doit sortir depuis des mois. Je vais même la sortir pour Halloween et à chaque fois que je la relis, je me dis, non, mais ça va pas. Alors du coup, je réécris, je réécris, je réécris. Mais comme à côté, je lis du Clyde Barker, du Stephen King, forcément, t'es rien, tu vois. T'as l'impression parce que t'écris, c'est naze. T'es pas de comparer non plus. Mais c'est difficile. T'es pas de comparer. C'est très difficile. C'est comme pour tout, faut pas se comparer parce que trop long. Bah sinon, tu fais rien au final. Ouais. Après, il faut quand même être un peu exigeant, c'est sûr. Mais faut pas publier n'importe quoi. C'est pour ça que je passe un peu de temps sur mes vidéos aussi. C'est parce que je... J'ai pas envie de... Si c'est pour faire un truc bâclé en 15 minutes, ça me sert à rien. J'essaie de... m'appliquer un minimum, on va dire. Mais bon, il faut savoir arrêter aussi de peaufiner parce que tu peux... Moi, je peux pas me permettre de passer trois semaines à moi sur une vidéo parce que bon... Si, pour le plaisir, je le ferai. Mais bon, voilà, je préfère... Les journées font que 24 heures. Ouais, on peut pas faire que ça. En plus, c'est des vidéos gratuites. Donc voilà. Par contre, bah là, j'essaie quand même d'avoir une qualité minimale parce que bon, voilà, après, c'est une question de... Ça regarde... Voilà, c'est une question personnelle. moi je... D'accord. Pas de souci. Eh bien, il faut pas être trop perfectionniste non plus parce qu'autrement, tu t'en sors jamais quoi. Mais c'est ça, c'est ça. Après, tu t'en fais... Moi, ma dernière vidéo, par exemple, des backpackers murderers que j'ai faites là, il y a trois jours, bon, je suis assez content, mais bon, je me dis que j'aurais pu faire mieux encore. J'aurais pu l'améliorer, j'aurais pu... Je t'ai pas forcément satisfait du montage audio. Au départ, elle devait être plus longue, j'ai fait des coupes parce que je me suis dit si je donne trop de détails à un moment... Tu vois, t'es obligé de faire des choix, quoi. Et au final, t'es pas satisfait forcément. Mais bon, il faut accepter, il faut accepter que ce soit comme ça et puis se dire que c'est déjà pas mal, quoi. Voilà. Ok. Et donc, du coup, en parallèle de tes romans, comme tu le disais, d'ailleurs, dans l'introduction, t'avais écrit aussi un petit bouquin sur la bête du Gévaudan. Et ça, c'est vraiment une histoire qui m'a beaucoup passionné ces derniers temps parce que je devais aller dans le Gévaudan justement pour tourner une vidéo sur le sujet. Et bon, finalement, j'ai pas pu y aller. Mais donc, du coup, ça va quand même se faire un de ces jours, mais ça sera. Donc, moi, j'ai été vraiment passionné donc j'ai lu beaucoup de bouquins dont le tien. Et donc, toi, tu as aussi un intérêt pour... Parce que, voilà, on peut faire le lien entre le Gévaudan et la cryptozoologie sur certaines théories d'histoires de créatures un petit peu étranges, etc. Même s'il y a quand même d'autres théories plus terre à terre qui tiennent quand même la route. Mais est-ce que toi, tu t'intéresses ? On peut peut-être un petit peu parler du Gévaudan. Je pense que tout le monde sur le chat connaît cette histoire de cette créature qui a terrorisé donc un petit coin de France à une certaine époque. Et aujourd'hui, encore, on n'a pas réellement d'indices, en fait, sur ce qu'était vraiment cette bête. Est-ce que tu peux nous en parler ? Ou c'est bête. Ou c'est bête, oui. C'est plusieurs. Parce que c'est vrai que c'est... Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ce que tu... C'est fascinant comme histoire. C'est fascinant. Et là, c'est pareil, il y a tellement de théories différentes que c'est vraiment... Par contre, pour moi, c'était pas du tout parce que moi, tu sais, j'ai fait des vidéos récemment sur le Dogman. Oui. Pour moi, c'était pas un Dogman, ça n'a rien à voir. Même si, bon, certains ont dit que ça pouvait être un Dogman parce que la bête du Gévaudan, avant d'attaquer, par moments, se dressait sur ses pattes de derrière. Mais bon, elle marchait pas debout comme un homme. Elle avait pas de morphologie d'homme. Puis elle avait les yeux rouges aussi. Elle avait les yeux rouges. Mais non, non, c'est passionnant. La théorie de l'animal dressé, ça paraît assez... assez réaliste comme théorie, l'animal dressé. Oui, puis justement... Par quelqu'un pour se venger de la population des gens du Gévaudan ou pour... faire régner une certaine terreur aussi sur la région. Mais la piste cryptozologique est intéressante aussi. Ça pouvait peut-être être un animal à rescaper de la préhistoire aussi. Tu sais, un animal, attention, une forme de chien-ours, je crois. Chien-ours. J'ai pas le nom scientifique. J'ai pas révisé là. Parce que c'est vrai que quand on regarde un petit peu les descriptions de l'époque, mais en fait, ça ressemble quasiment à rien de ce qu'on peut connaître aujourd'hui. C'est vrai que c'est très étrange. Et quand on parle du loup, ces gens à l'époque voyaient des loups quasiment tous les jours. Donc, ils auraient pu le voir si c'était réellement un loup. Parce qu'il y a beaucoup de théories où ce serait un loup ou une meute de loup. Et tu dis, le loup, ça ne tient pas la route. Ils en voyaient tous les jours. Donc, cette créature-là, c'était autre chose. Il y a eu la théorie de la hyène aussi, avec, soi-disant, cette histoire de crinière un peu noire. Échappé d'une propriété parce qu'à l'époque, les nobles, ils avaient des animaux exotiques chez eux. Des sortes de zoos privés un petit peu. c'est ça. Il y a eu la hyène, il y a eu tout un tas de théories. Ou celle du chien, du gros chien qui porterait une armure pour pouvoir être protégé. L'animal dressé, ça. Dont on avait parlé un petit peu dans le film Le pacte des loups. Oui, tout à fait. On a un peu inspiré de ça. On voyait un petit peu ça. Un film assez sympa, d'ailleurs. Mais c'est ça qui est fascinant, c'est que l'affaire n'a jamais été résolue. Ah oui, ça reste encore aujourd'hui très mystérieux. Mais bon, on pense quand même que Jean Castel, c'était ça. Oui, c'est ça. Exactement. Il a tué la vraie bête parce que toutes les morts se sont arrêtées par la suite. Il a peut-être tué la vraie bête. Mais ils n'ont peut-être pas donné le... Ils n'ont peut-être pas récupéré le bon cadavre de bête aussi. C'est ça le problème. Oui. C'est-à-dire sur Jean Castel, d'ailleurs, il y a eu des histoires un peu étranges. C'était un peu un sorcier, un gars... Oui, il y avait... Oui, c'était un petit... Il pratiquait peut-être un peu la magie, je ne sais pas. qui était un peu... Vivir un peu reclus, comme ça. D'où peut-être la présence à chaque fois de ces témoignages où on voyait la bête soi-disant se relever. Donc, c'était peut-être lui, en fait, qu'on voyait et la créature... Enfin, la bête était peut-être proche de lui parce que c'était un peu son maître. Je ne sais pas. Elle avait une cuirasse. Elle avait une cuirasse. Il y avait une cuirasse. Elle avait une cuirasse. une histoire vraiment... Ah oui, c'est une histoire fascinante. Je pense qu'on pourrait faire un super film. Bon, il y a eu Le Pacte des Loups, mais je pense qu'on pourrait peut-être faire un film un peu plus réaliste, peut-être. Tu sais, un peu plus naturaliste. Sans Kung-Fu, sans... Même si j'ai bien aimé le côté un peu... Tu sais, un peu... Oui. Un peu rock'n'roll fou du film Le Pacte des Loups. Ça marchait bien. Mais je pense qu'on pourrait peut-être faire un film un peu plus sobre, mais un sacré bon film en matière, oui. Parce qu'il y en a, à l'époque, quand Le Pacte des Loups est sorti, ils ont rigolé, ils ont ricané, ils ont dit que c'était n'importe quoi, que c'était le carnaval. Mais c'était basé sur un roman qui existait déjà. Je ne sais plus le nom du roman exact, mais il y avait un roman et Christophe Gantz, en fait, s'est basé sur ce roman-là pour faire cette histoire. Mais oui, c'est vrai qu'après, bon... Mais il y avait quand même de belles scènes. L'histoire est sympa. C'est vrai qu'on touche un peu du doigt. Peut-être une possible réalité avec cette créature-là qu'on voit dans une armure à la fin. Très, très moche, la créature, d'ailleurs. Ça, c'est la déception du film. Elle est loupée, la créature, dans ce film, tout en images de synthèse. Pourtant, c'était un gars spécialiste des effets spéciaux qui l'a fait. C'était, comment il s'appelle ? Tu sais, Oz, le gars qui faisait tous les effets spéciaux à Hollywood, là. C'est pas Oz ? Oz, non, ça me parle. Non, je ne raconte pas de mémoire. Tu ne parles pas de Patrick Tatopoulos ? Non, c'est un gars plus ancien. Bref, ça ne reviendra pas. Mais ce n'est pas grave. Non, mais bon, c'était... Après, c'était quand même en 99. Un truc comme ça, je crois. C'est assez vieux comme film. C'est vieux. Ça devait être dans... Mais moi, tu sais que... 2001, 2001. 2001 ? Ah oui, d'accord, OK. Mais moi, quand je le vois, j'ai vraiment beaucoup de plaisir à le revoir à chaque fois. Ah ben, il y a une bonne ambiance. Déjà, rien que le début, sous la pluie, quand ils arrivent à cheval, etc., c'est très sympa. Non, il y a un... Moi, la scène que j'adore, c'est la scène de chasse, tu sais, avec les pièges et tout. Mais je prends un pied à chaque fois que je regarde cette scène, je te jure. J'adore ce film. J'adore ce film. D'ailleurs, j'avais fait une émission, j'ai fait une petite vidéo là-dessus, sur ma chaîne YouTube. J'avais vu qu'il y avait une vidéo cinéma sur le pacte de lui. C'est un très bon film, ouais. Mais on va parler cinéma, de toute façon, juste après, on reviendra dessus. On va parler un petit... Excusez-moi, je t'interromps. C'est Jim Hanson. Ah, Jim Hanson. Ah ouais ? D'accord. Tu vois, c'est comme une pointure des effets spéciaux. Ouais, Jim Hanson, oui, donc c'était Dark Crystal. Ouais, c'est ça. Voilà. Et il nous a pondu une créature qui est vraiment vilaine. Bon, c'est pas grave. Et puis, ce que j'adore aussi, c'est le casting dans le film. Ah bah oui, ça. Les mecs, c'est... Les costumes aussi, les costumes, tu t'y croirais. Ouais. Tu t'y croirais vraiment revenu là-bas. Très réussi, très très réussi. Ah ouais, j'ai vraiment un gros coup de cœur pour ce film. Non, c'est... Excuse-moi, je t'ai coupé, excuse-moi. Allez, c'était juste pour parler un petit peu cryptozoologie parce que tu t'intéresses un petit peu aussi à ça. Comme tu le disais, des fois, en fait, tu te tends un petit peu à aller sur ces théories-là, en fait, de choses un petit peu étranges. C'est que tu racontes l'histoire, ensuite, tu as tes théories. Et c'est vrai que des fois, on rentre un petit peu comme ça dans le paranormal, dans la cryptozoologie avec ces animaux de l'étrange qui auraient pu avoir été là, en fait, et croiser ces personnes. Est-ce que toi, tu y crois, par exemple, je ne sais pas assez. Nous, on a fait un live, d'ailleurs, dernièrement sur le Bigfoot, sur le Yeti, etc. Est-ce que ça, c'est des choses auxquelles tu crois vraiment ou est-ce que juste tu te questionnes ? Comment tu te... tu te positionnes là-dessus sur cette question-là ? Je me questionne et... Mais j'ai quand même tendance à penser qu'il y a quelque chose, quand même, dans certains cas. Je pense que le Yeti, le Bigfoot, voilà, je pense qu'il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. Ce n'est pas possible qu'il y ait eu autant de témoignages depuis autant d'années, depuis des siècles, pour qu'il n'y ait rien derrière. Comme tu disais tout à l'heure, les gens... Du temps du Gévaudan, les gens voyaient les loups, savaient ce qu'étaient les loups. Là, c'est pareil, quand des autochtones, des gens te disent qu'ils voient des créatures qui ne sont pas normales depuis des siècles. Je pense qu'il faut peut-être leur faire confiance. Ils connaissent très bien la forêt. Par exemple, en Afrique, les pygmées connaissent... Ils parlent du Mokole Mbembe, par exemple, cette créature-là qui ressemblerait à... Comme le Loch Ness, un dinosaure un peu rescapé de la préhistoire, tu vois. Bon, moi, j'ai plus tendance à faire confiance aux pygmées qu'aux gens qui sont en France ou en Occident, qui sont confortablement installés derrière leur écran d'ordinateur et puis qui commentent sur YouTube. Moi, j'ai plus tendance à croire les locaux, les gens dans l'Himalaya. C'est pareil. Ils nous racontent depuis des siècles qu'ils voient des yétis. Ils avaient même, à l'époque, un calendrier avec les saisons auxquelles les yétis descendaient dans la vallée. Ça ne peut pas s'inventer, ce genre de choses. D'accord. Toutes ces histoires, ce ne sont pas des créations de l'Internet aussi. Il faut le rappeler, ça. Mais après, est-ce que ça ne pourrait pas être des... Je ne sais pas, par exemple, des ours, des choses comme ça, mais que toi, ils auraient un petit peu... Je ne sais pas. Oui, sauf qu'il y a des endroits, on voit, par exemple, je parle de Dogman ou le Bigfoot, on les voit dans les endroits où il n'y a pas d'ours. Donc, c'est ça qui est bizarre. D'ailleurs, le Dogman, tu avais fait une vidéo dessus qui était assez effrayante avec ce témoignage de la personne qui avait vu le Dogman en France. Oui. Cette vidéo était... Créatures ressemblant au Dogman. On ne sait pas ce que c'est. C'était peut-être une bête mutante. Peut-être une bête mutante. Mais bon, moi, j'ai tendance à faire confiance à ce qu'il m'a dit. C'est pour ça que j'ai fait son interview. Après, moi, je ne détiens aucune vérité. Je fais un travail journalistique un peu. Je rapporte les faits. Après, c'est vrai que je mets ça un peu en image quand même pour que ce soit pas trop ennuyeux, on va dire. Mais moi, quand j'entends Alain, le témoin du Dogman, j'ai vraiment l'impression qu'il est sincère. Oui, et puis pourquoi raconter ça ? Parce qu'il a l'air complètement convaincu de ce qu'il a vu. Oui, et puis pourquoi raconter ça ? Il ne croyait pas au paranormal avant du tout. Ce n'était pas un dingue de sujets paranormaux. Oui, et puis il n'a rien à gagner à raconter cette histoire-là non plus. C'est ça aussi. Non, non, non. Et puis je sais que ça l'a marqué depuis des années en fait. C'est pour ça qu'il a voulu en parler. Moi, j'ai fait ça aussi, ça lui a soulagé aussi la conscience un peu qu'il puisse en parler. Parce que ça le travaille depuis, ça l'a travaillé depuis des années et puis, et puis, il ne pouvait pas se confier aux gens parce que voilà, il a fait un dingue. Tu passes pour un fou. Oui, c'est ça. Donc voilà, moi, j'ai fait son émission. C'est pour ça aussi que je voulais interviewer les deux témoins dans le Jura cet été. Oui. Parce que voilà, ça c'était des personnes avec qui je suis en contact depuis, j'étais en contact depuis plus d'un an et elle me semble sincère. Je les ai rencontrées pendant trois jours, j'ai passé du temps avec elles. Elles ne se sont pas des menteuses contrairement à ce qu'ont dit certains commentateurs sur YouTube. Bon, après, c'est leur droit, ils pensent ce qu'ils veulent. Mais moi, si je les ai interviewés, je n'ai pas fait preuve de naïveté. Non, non, ça a vraiment été un acte mûri, réfléchi, parce que je considérais qu'il fallait s'amériter de les interviewer pour qu'elles nous disent ce qu'elles pensaient avoir vu. Voilà. D'accord. Et elles n'ont pas varié d'avis. Elles sont complètement convaincues de ce qu'elles ont vu encore. Voilà, donc bon, après, que les gens acceptent ou pas, je veux dire, ce n'est pas mon problème. Moi, je fais un travail journalistique, je rapporte les faits, et puis voilà. Mais moi, j'ai tendance à penser qu'elles ont vu quelque chose. Pourquoi ? Je ne sais pas, mais elles ont vu quelque chose. Et ça n'était pas un sanglier, je veux dire, elles ne peuvent pas confondre un sanglier avec quelque chose qui se lève, qui mesure presque deux mètres, qui a des bras super longs, avec des griffes. Non, ce n'est pas... Il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Est-ce qu'on peut rapprocher du loup-garou, du coup ? Ça ressemble. Ça ressemble à loup-garou. C'est ce que j'explique aux gens. Là, je ne t'entends plus. Moi, je te vois. Alors, attends, parce que là, j'ai un... On est en direct, là ? On est en direct. Ah, merde. Attends. Hop, là, ça y est, on est en direct. Mais c'est vrai que, Lionel, tu... En fait, ton image était énorme. On a eu un énorme gros plan. Oh, putain. Ça a dû faire peur aux gens, ça. Je suis désolé. Je ne sais pas pourquoi ça t'a redimensionné comme ça, de façon aussi énorme. Alors, attends. Hop. Je vais juste... Voilà, on va passer comme ça. Là, c'est bien. Voilà. Super. Eh bien, écoutez, je suis vraiment désolé pour ce petit problème. On va reprendre tout de suite. On en était sur l'histoire du loup-garou. Donc, oui. Donc, pour toi, le Dogman, on pourrait le rapprocher un peu du loup-garou, mais ce serait peut-être une autre chose, en fait, une autre créature. non, c'est pas le loup-garou. Non, non, c'est autre chose. Ça res... Comme je l'explique, les témoins décrivent souvent cette créature comme ressemblant à un loup-garou. D'accord. C'est pas forcément un loup-garou. C'est la meilleure... En fait, le loup-garou, c'est le meilleur terme qui leur vient à l'esprit pour la décrire, cette créature. D'accord. Ils disent, ça ressemble exactement au loup-garou qu'on voit dans les films. Mais du coup, ce Dogman, parce que, bon, ce serait un... Dogman, déjà, c'est bizarre, parce que, si on traduit, ça fait un peu homme-chien. Oui, c'est un nom un peu... Parce qu'il a une tête de chien, souvent de berger allemand aussi. D'accord. Il est décrit comme ça avec une tête de berger allemand, des oreilles pointues, comme ça. C'est pour ça qu'il est décrit. C'est vrai que c'est pas la meilleure appellation. C'est pas super... C'est l'homme chien. C'est pas l'homme caniche. C'est plutôt l'homme berger allemand. On n'a jamais vu aucun Dogman se transformer en homme et vice-versa. Tu vois ce que je veux dire ? Mais moi, j'ai ma théorie là-dessus, mais je la dirai pas ce soir. Je la sortirai plus tard, je pense. D'accord. Bien réfléchi à ça. Depuis cet été, dans le Jura notamment, j'ai une théorie. D'accord. Je pense que tout le monde n'est pas prêt à l'entendre, donc je la garde pour moi pour l'instant. Mais t'en parleras dans une vidéo ? Dans un livre, probablement. D'accord. Ce sera un très intéressant. Tu sais, je peux comprendre. Tu sais, les gens, ils sont sur YouTube et puis voilà, ils tombent sur une vidéo et puis voilà, ah, Dogman, machin truc, ils se disent qu'est-ce que c'est que ça ? C'est n'importe quoi, c'est des guignols, c'est des menteurs. Voilà, je préfère pas, voilà, c'est pas la peine. Je comprends que ça puisse rebuter certains qui sont pas assez ouverts d'esprit pour s'intéresser à ça ou voilà. Bon, moi, j'en parlerai dans un bouquin pour des gens qui sont intéressés et puis voilà. D'accord. Ok. Très bien. En tout cas, oui, c'est une histoire vraiment aussi assez fascinante et c'est vrai qu'on a beaucoup de témoignages venus des Etats-Unis aussi sur cette histoire de Dogman. C'est terrifiant, ça c'est terrifiant par contre. C'est vrai que c'est... Rencontre un Dogman, je le souhaite à personne à mon avis. Mais tu sais que tous les témoins sont marqués à vie, c'est ça, c'est aussi une des caractéristiques. Il y a des gens, même qui ont vu le Dogman il y a 20 ans, se rappellent comme si c'était hier, 20 ans plus tard. Ouais, parce qu'ils voient quelque chose en fait de totalement terrifiant et qui sortent de la normalité totalement hors du commun. Et tu vois, il n'y a pas plus tard qu'hier, j'ai encore reçu un message. D'accord. De France. Ah oui. Tu vois, je ne vais pas forcément parler parce que si j'en parle à chaque fois, on va me dire ouais, il est gentil, il est naïf, il croit tout ce qu'on lui raconte. Mais bon, je ne veux pas me spécialiser là-dedans non plus. Non, c'est une femme qui m'a écrit, qui m'a envoyé un message, qui m'a dit que sa petite fille était dans sa chambre il n'y a pas longtemps, elle était dans sa chambre, elle travaillait, elle était assise sagement sur sa chaise et puis à un moment elle s'est sentie surveillée, je crois. Elle a tourné la tête, elle a regardé par la fenêtre et là, elle aurait vu une créature en train de l'observer par la fenêtre. D'accord. Avec une tête qui ressemblait à une tête de loup, d'animal quoi. Ça l'a vraiment fait peur avec des yeux rouges. C'est effrayant. Et ça correspond totalement à ce que j'ai raconté dans une vidéo sur le dogman que j'avais fait. Le dogman est souvent vu aux Etats-Unis en train d'espionner tu vois cette tête qui te regarde par la fenêtre comme ça. Et la maison, la mère m'a dit en fait la fenêtre, parce qu'ils habitent près de champs, ils habitent dans une zone rurale et la fenêtre mesure 1m65. Donc ça ne peut pas être un chien qui s'est dressé là. Il n'y a pas de chien dans le coin. Elle s'est dit qu'est-ce que vous pensez que c'est ? J'en sais rien. Moi pour l'instant je n'ai pas répondu à cette dame parce que je n'ai pas la réponse. Mais tu vois, et cette dame a l'air sincère. Oui, a l'air sincère mais c'est ça qui est effrayant d'ailleurs. C'est que les gens qui racontent ces histoires-là ont l'air plutôt sincères, n'ont rien à gagner dans ce truc-là et c'est ça. Pourquoi du jour au lendemain tu dirais tiens je vais aller inventer une histoire, j'ai rencontré quelque chose. Enfin je veux dire, toi c'est... si tu n'as rien derrière... C'est ça qui est terrible. Mais c'est marrant ce que tu dis là. Je voulais rebondir dessus sur le fait qu'on voit ces dogman apparemment qui seraient en train d'observer derrière les fenêtres des gens, etc. on trouve apparemment certains témoignages qui parleraient de gens ayant vu cette créature qui se tenait en fait derrière les fenêtres et qui observait les gens à l'intérieur des maisons. Ah oui, c'est vrai. Et qui s'approchait aussi dans les lieux d'habitation comme le dogman d'ailleurs. C'est ça. Et ça c'est assez... C'est sa caractéristique. Assez terrible. Qui aime un peu aussi terrifier les gens. C'est pour ça qu'on a parlé aussi comme théorie aux Etats-Unis de cette légende de cette légende qui est le Skinwalker. Oui. Avec le fameux ranch... Le Skinwalker qui est une créature comme ça un peu maléfique, indienne. Et le Skinwalker en fait sa passion numéro 1 dans la vie c'est de terrifier les gens. D'accord. Et d'ailleurs j'avais lu dans une description pareil le Skinwalker aimait espionner les gens dans leur maison comme ça par les fenêtres. D'accord. C'est des voyeurs. Il faut mettre des rideaux aux fenêtres. J'en ai pas. Je suis au quatrième ça va mais bon. Non non mais bon c'est assez terrifiant ces histoires. Ah oui c'est totalement expréhensible. J'ai pas de réponse. J'ai pas de réponse. Mais bon je pense que voilà il faut arrêter aussi de prendre les gens pour des imbéciles. Il ne peut pas y avoir autant de gens qui font erreur qui se trompent. Plutôt aux Etats-Unis ce sont des chasseurs ce sont des gens qui sont habitués à aller dans la nature qui reconnaissent les animaux et voilà s'ils nous disent qu'ils ont vu un animal qui est anormal il faut peut-être leur faire confiance. Après dans le tas il y a forcément aussi des canules alors c'est certain. mais il ne faut pas que ces canulars c'est quelques voilà que ça discrédit tout le reste non plus parce que bon D'accord alors je voulais juste remercier Alexis Desprateaux qui a envoyé 10 euros en don sur le chat donc grand merci à toi Alexis Desprateaux qui posait une question d'ailleurs pour toi Lionel bonsoir de futures émissions Enquête Paranormale avec M. Camille sont-elles au programme sur C8 émission très divertissante pour amateurs de paranormal bonne continuation merci beaucoup Alexis est-ce que tu tu peux répondre bien mon cher Alexis je vais te j'ai le regret de t'annoncer que pour moi c'est terminé Enquête Paranormale j'ai déjà annoncé récemment parce que voilà tout simplement parce que voilà j'ai fait 10 émissions avec eux mais bon j'ai décidé d'arrêter parce que voilà ils ne payent pas leurs intervenants d'accord moi je ne peux pas travailler bénévolement comme c'est un allemand je ne veux pas devenir esclave Enquête Paranormale même si bon j'ai apprécié mes participations mais bon à la fin ça demande trop de travail et voilà moi je ne peux pas travailler bénévolement comme ça éternellement je préfère en plus le problème comme je le disais au début de l'émission tu n'es pas libre de ce que tu dis forcément tu as quand même un je ne dis pas que tu as un texte mais bon tu vois c'est très encadré tu veux dire tu veux dire que c'est un peu scripté ah oui à fond ok et le problème c'est qu'après au montage je ne sais pas par exemple tu as deux heures de tournage ou une heure et demie et au final tu te retrouves deux minutes même pas dans l'émission ah oui d'accord ils coupent tout en plus mais je n'étais même pas au courant que tu étais sur C8 moi je ne regarde pas la télé donc je ne savais même pas d'accord ouais non mais j'ai fait ça c'était sympa mais maintenant je préfère bosser sur mes vidéos sur Youtube au moins je maîtrise tout de A à Z parce qu'en plus dans Quête Paranormale le problème c'est que moi je n'étais pas forcément d'accord avec toutes les théories qu'ils avançaient tu sais des fois c'était un peu ils vont un peu vers le sensationnel par moments et ils ne creusent pas forcément trop après c'est pour le grand public aussi ils ne peuvent pas passer trois heures sur chaque affaire mais moi voilà par exemple Travis Walton j'avais fait l'émission sur Quête Paranormale Travis Walton je l'ai refaite récemment sur Nura TV là j'ai fait une émission de deux heures et là c'est vraiment mon avis sur l'affaire mais là j'ai creusé j'ai vraiment étudié le dossier à fond je ne suis pas resté sur le côté juste sensationnel et voilà c'est tout après je ne regarde pas cette expérience mais bon j'ai préféré arrêter parce que voilà je préfère me concentrer sur mes projets parce que le problème c'est ça c'est que ça demande du temps de préparer toutes ces émissions il faut aller sur Paris voilà donc on n'est pas payé en plus il n'est pas juste le petit train donc bon il considère que c'est un honneur qu'il nous faut de nous inviter à la télé mais bon tu as quand même du travail derrière mais au bout d'un moment voilà tu sais ça ne m'intéresse pas de voir ma tête à la télé franchement en plus tu sais je trouve qu'il y a trop d'intervenants dans chaque émission il y a trop de cuts et puis le problème aussi c'est que les sujets s'épuisent au bout d'un moment je pense ils ont du mal à trouver des sujets d'ailleurs ils ont pris des sujets de mes bouquins d'ailleurs eux aussi comme certains youtubeurs moi ça ne me gêne pas mais bon qu'on me renvoie l'ascenseur c'est tout c'est bien de citer ses sources c'est bien d'être fair play et puis de renvoyer la balle aussi de son temps voilà donc j'ai décidé d'arrêter pour toutes ces raisons si une autre émission de télé me contacte pourquoi pas mais bon ça serait bien peut-être qu'ils pensent à nous payer de temps en temps parce qu'en plus en cas de paranormal ça a été diffusé rediffusé et re-rediffusé sur plein de chaînes et je peux te dire que les rentrées publicitaires ça a dû y aller quand même donc ils pourraient peut-être donner un petit cachet aux intervenants ça serait quand même la moindre des choses et bien voilà donc Alexis tu as tu as ta réponse voilà alors du coup oui on parlait un peu crypto comme ça qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu penses toi après de toutes ces histoires je sais pas par exemple si on prend le Loch Ness nous on en a parlé dans une vidéo dernièrement qu'est-ce que tu penses par exemple je sais pas du Loch Ness de toutes ces choses-là qui traversent un peu le temps comme ça est-ce que pour toi c'est juste des des légendes qui au fur et à mesure du temps en fait prennent tellement corps qu'elles deviennent tu vois plus ou moins s'ancrent dans la réalité mais sans réel fondement est-ce que c'est comment tu perçois ces choses-là toi ah non non le Loch Ness ça m'a passionné comme histoire aussi c'est pareil quand j'ai commencé quand j'étais gamin c'est pour ça que je me suis intéressé au mystère aussi c'est que chez ma mère voilà elle s'intéressait un peu au sujet il y avait des bouquins qui traînaient un peu chez moi un bouquin sur le monstre du Loch Ness Nessie on avait ce bouquin-là et moi je lisais ça je rêvais quand je lisais ça moi j'ai tendance à penser qu'il y a quelque chose possiblement quand même je sais pas parce que bon il y a eu un canular c'est vrai mais bon il a été vu plein de fois la bête a été vue pas mal de fois quand même et on l'a jamais attrapé certains ont dit qu'il y avait peut-être des tunnels sous-marins qui étaient reliés à la mer oui donc soit une baleine aurait pu passer et puis on l'aurait une baleine moi j'avais entendu dire qu'apparemment il n'y a pas forcément une baleine ou des dauphins ou une bestiole en fait on aurait vu le dos et puis du coup de là se répartit l'histoire ouais tu vois peut-être non mais il y a peut-être une explication rationnelle c'est sûr après il y a du business qui a été fait sur place mais je pense que bon on peut imaginer que ça a aussi été un bon moyen de ramener des touristes dans la région et puis perpétrer ça évidemment ramène encore aujourd'hui du tourisme donc c'était un bon et des créatures lacustres il y en a partout dans le monde il n'y a pas que Loch Ness qu'il y en a oui bah tu parlais du Molembeke enfin je ne sais plus comment on prononce Mokelembe c'est pas dans un lac c'est pas dans un lac mais t'en as même aux Etats-Unis t'as pas mal de au Canada t'as des créatures comme ça aussi je ne vais pas dire une bêtise c'est pas le lac Chaplin il y a une bête là aussi oui effectivement ça me parle il y a des bêtes il y a des bêtes partout il n'y a pas que Loch Ness mais après est-ce que c'est pas parce que l'homme voit justement par exemple un espèce de trou d'eau un peu sombre et que du coup ça fait appel un petit peu à l'imagination et on se dit tiens il peut y avoir quelque chose de dangereux dedans est-ce que c'est pas toi et puis au fur et à mesure du temps en fait comme je disais tout à l'heure ça prend racine et puis ça devient une légende je sais pas mais bon il y a quand même pas mal de témoignages il y a des gens qui ont vu la bête aussi si je me rappelle bien Loch Ness qui ont vu la bête en train de marcher sur terre aussi qui serait un peu terrestre elle serait bipède enfin c'est une créature si c'est une créature de type de dinosaure elle est aquatique mais elle peut marcher sur terre aussi il y a eu des témoignages de personnes qui l'auraient vu aussi sur terre mais ce qui est incroyable c'est que c'est quand même aujourd'hui on a une technologie qui est quand même assez avancée tu vois ça a été sondé on est allé là dessus avec des sonars des bateaux et on a jamais c'est très grand le Loch Ness c'est très profond c'est très profond il y a peut-être des cavernes aussi tu sais des fissures des failles ouais mais après la bestiole elle n'est pas non plus immortelle elle aurait pu mourir ce qui veut dire qu'il y aurait une continuité donc il y aurait peut-être plusieurs animaux il y en aurait plusieurs c'est certain d'accord une créature ne peut pas survivre seule de toute façon ça c'est certain il y en a forcément plusieurs je ne sais pas je ne suis pas un spécialiste du Loch Ness mais pourquoi pas mais ça reste passionnant dans tous les cas ah ouais c'est intéressant c'est intéressant c'est peut-être un canular mais bon j'ai quand même un doute j'ai un doute oui il y a peut-être au départ il y a peut-être forcément un petit un petit truc de vérité tu vois il y a il y a forcément un départ tu vois il y a quelque chose quoi ouais ok et justement en parlant de ça de cryptozoologie qu'est-ce que tu penses des aliens parce que ça c'est pareil je veux dire on a beaucoup d'histoires d'enlèvements d'aliens par des extraterrestres aux Etats-Unis est-ce que de temps en temps sur tes histoires sur les histoires sur lesquelles tu travailles des fois tu fais le lien avec ces possibles enlèvements extraterrestres est-ce que toi tu y crois d'ailleurs à ça assez peu souvent bah moi je vais te faire une confidence je l'ai déjà dit récemment je suis moins j'ai plus tendance à croire aux esprits de la nature qu'aux extraterrestres d'accord ouais moi je pense que je suis pas partisan de la théorie tous les boulons tu sais les ovnis les petits hommes verts qui viendraient comme ça à bord de vaisseaux spatiaux jusque nous par contre je serais plutôt partisan de la théorie interdimensionnelle éventuellement tu sais ouais ouais ça j'ai plus tendance à à accepter ça à la rigueur d'accord par exemple bah tu sais les esprits de la nature les seraient capables de passer d'une dimension à l'autre et les êtres humains seraient emportés dans une autre dimension et c'est intéressant parce que justement en Malaisie il y a pas mal d'affaires comme ça dont j'ai parlé dont j'ai parlé dans mon livre Disparer dans la nature Asie aussi c'est un des livres que j'ai le plus pris plaisir à écrire et dans cette histoire il y a beaucoup de gens qui nous racontent toujours la même chose ils disparaissent comme ça ils sont dans la jungle ils disparaissent et ce qui est très surprenant c'est que pendant leur temps de disparition ils voient les secours ils voient les gens en train de chercher et ils les entendent mais eux ils leur parlent et c'est comme si on ne pouvait pas les voir comme s'ils étaient invisibles comme s'ils étaient transparents comme s'ils étaient dans une autre dimension dans un autre monde finalement et souvent ils sont libérés au bout de 5 jours ça arrive souvent ça quand les enfants disparaissent parce que c'est ça par exemple les orang-bonian en Malaisie aiment bien apparemment les enfants et par moments ils aiment bien enlever des enfants et ils les relâchent toujours au bout de 5 jours toujours les autochtones disent ils vont revenir au bout de 5 jours et ils reviennent au bout de 5 jours on ne sait pas pourquoi et tout ça pour te dire je reviens sur les extraterrestres j'ai parlé d'une affaire à Travis Walton récemment je ne suis pas je te dis moi je suis plus axé paranormal à la rigueur que ufologie ovni d'accord j'ai plutôt tendance à à penser qu'il y a des mystères qui proviennent de la terre en elle-même de la terre tu vois de la nature de la forêt des éléments peut-être même du sous-sol j'en sais rien des créatures qui vivraient dans la terre intraterrestre j'en sais rien terre creuse ouais des créatures de type un peu des entités tu vois des esprits voilà des esprits qui pourraient se matérialiser sous diverses formes peut-être ok mais les petits les extraterrestres ça j'ai un peu de mal quand même même si bah d'ailleurs dans certaines affaires que j'ai étudié il y a quand même des affaires où des gens disparaissent il se passe des événements un peu inexpliqués et au même moment on voit quand même des ovnis dans la région quand même d'accord ça arrive souvent quand même ça arrive et est-ce qu'il y a un lien de cause à effet on ne sait pas mais je ne dis pas que je ne crois pas du tout à la vie extraterrestre mais qu'ils viennent ici déjà pourquoi est-ce qu'ils viendraient pourquoi est-ce que pourquoi est-ce qu'ils se cacheraient après peut-être que si les hommes ne sont pas capables à apprendre à accepter l'existence de ces êtres là aussi mais moi en tout cas je n'ai pas beaucoup d'affaires dans lesquelles je suspecte une abduction par des extraterrestres d'accord mais c'est un dossier c'est un sujet qui est quand même fascinant qui est fascinant ouais parce qu'aux Etats-Unis il y a quand même énormément d'histoires d'enlèvements d'abductions ouais c'est ça ouais ouais et moi d'ailleurs j'avais 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 fait une conférence là-dessus c'est que j'avais appelé disparition mystérieuse et abduction je la fais qu'en public celle-là d'accord et j'avais pointé le fait que tu sais par moment il y a des gens qui disparaissent et puis qu'on retrouve mort ouais on retrouve mort dans des circonstances un peu étranges et moi j'avais avancé l'idée que peut-être que par moment les abductions ça se passe mal parce que souvent les personnes qui sont prétendument abductées c'est toujours le même scénario elles étaient en voiture par exemple la voiture est au mampagne ensuite il y a eu un blackout elles ne se rappellent plus de rien elles se retrouvent après quelque part voilà elles reprennent leurs esprits et là quelques temps après par des biais de séances d'hypnose régressive il y a des souvenirs qui leur reviennent et c'est là qu'elles se rappellent qu'elles ont été possiblement dans un ovni d'accord et elles ont subi souvent des examens médicaux elles se rappellent avoir été tu sais sur une table médicale avec des justement des petits gris par moments souvent voilà vous connaissez X-Files sur cette chaîne la séance du minuit tu sais les petits gris c'est une grosse tête et les urnamantes donc il se rappelle avoir été sur une table d'opération comme ça ça me rappelle d'ailleurs le film Communion avec Christopher Walken je ne sais pas si tu l'as vu ouais c'est ça terrifiant comme film aussi Communion il y avait eu aussi il y en a eu tout un tas de films et l'affaire Travis Walden c'était pas Fire in the Sky si Fire in the Sky très très bon film aussi ouais il est pas mal je l'ai revu récemment il est bien fait après c'est un peu ancien il y a eu toute la scène dans l'ovni qui est un peu ouais c'est pas récent récent qui est too much par rapport à la histoire réelle mais c'est quand même pas mal mais le film est sympa oui tout ça pour te dire que voilà peut-être que peut-être que par moments c'est si les personnes abductées subissent des examens médecaux oui ça se passe mal ou plutôt obscur peut-être que ça se passe mal par moments et peut-être que les gens décèdent et c'est peut-être pour ça aussi qu'on retrouve des gens morts quelques temps plus tard ouais mais il y a Socrate on trouve pas la cause de la mort on trouve pas la cause de la mort souvent en plus les gens ça c'est pas normal il y a Socrate Akhenaton là sur le live sur le chat qui dit quelque chose d'intéressant c'est vrai qu'il y a eu un lien pendant un moment avec entre les aliens et les militaires et apparemment les soi-disant abductions seraient des expériences militaires et on induirait de faux souvenirs en fait chez ces personnes là et elles verraient en fait des aliens des choses comme ça alors qu'en fait ce serait plutôt humain derrière tu vois mais on leur intégrerait de faux souvenirs afin qu'elles puissent pas se dire ah oui finalement j'ai été enlevé pour des projets militaires secrées je comprends c'est ce qu'on appelle des mémoires écran en fait ils mettent des images ils implantent des images comme ça mais ça fait penser à d'ailleurs j'en avais parlé dans l'émission sur Travis Walton c'est ce qu'ils appelaient le pacte Grada qui aurait été signé en 1954 entre Eisenhower à l'administration Eisenhower aux Etats-Unis et puis des entités biologiques extraterrestres ils auraient fait un pacte en fait et les humains et le gouvernement secret américain là on entre dans la la quatrième dimension le petit passage théorie du complot le gouvernement secret américain aurait fait un pacte avec des entités biologiques extraterrestres pour recevoir du matériel high-tech des technologies extraterrestres la furtivité les puces les scanners les lasers et en échange le gouvernement secret américain aurait accepté que les autorisés les extraterrestres à enlever du bétail et aussi quelques humains peut-être pour faire des expériences malheureusement les extraterrestres n'auraient pas respecté leurs engagements ils auraient enlevé beaucoup plus d'humains que prévu et finalement après les relations entre les deux camps se seraient un peu embrouillées voilà et non mais il y a tout un tas d'histoires qui sont passionnantes là-dessus c'est assez fascinant et d'ailleurs X-Files avait repris pas mal de cette mythologie tout à fait mais à la base il y a vraiment des faits historiques a priori il faut savoir que la petite fille d'Eisenhower la petite fille je crois qu'elle a été interviewée au Canada il n'y a pas si longtemps elle avait fait une conférence et elle a quand même confirmé que son grand-père ou arrière-grand-père je ne sais plus Eisenhower le président des Etats-Unis avait effectivement signé il s'était absenté à l'époque je crois qu'il avait fait croire il s'était absenté pendant 48 heures il avait dit que je crois qu'il avait un rendez-vous médical un truc comme ça et en fait non il serait allé sur une base aérienne pour signer ce fameux traité mais on ne sait pas c'est quand même assez intéressant je trouve ah oui c'est passionnant c'est passionnant et puis bon même si ce n'est pas forcément vrai ça apporte un espèce de comment dire c'est un petit peu l'imaginaire qui entre en collision avec la réalité c'est ce que j'aime bien en fait dans ces histoires-là même si j'ai un peu de mal parfois à y croire mais c'est vrai que c'est intéressant parce que d'un coup on t'amène dans ta propre réalité la routine et le banal de la vie quotidienne on t'amène comme ça des éléments un petit peu un petit peu paranormaux paranormales qui sont il y a peut-être il y a peut-être du vrai il y a peut-être du vrai mais il faut savoir il peut y avoir du vrai il peut y avoir une part de vrai et une part de faux il peut y avoir tu sais c'est ça c'est la désinformation des fois ils te donnent des choses vraies ils mettent du faux dedans tu sais ils te donnent des vraies tables d'informations ils mettent un peu de grotesque dedans pour que ça paraisse complètement fou tu sais pour qu'on se dise bah non c'est n'importe quoi c'est voilà c'est vraiment il faut se méfier mais c'est intéressant c'est intéressant il y a Carole Tillman qui dit l'armée américaine ne s'est jamais cachée pour des expériences sur l'humain et puis il y a eu aussi toutes ces histoires de manipulation mentale avec le MK Ultra c'est terrifiant ça aussi c'est effrayant vraiment effrayant c'est terrifiant ça les esclaves les tueurs programmés les esclaves sexuels c'est passionnant façon de parler mais ça fait peur est-ce que d'ailleurs ils nous ont dit la CIA qu'ils avaient arrêté tout ça dans les années 70 je crois mais bon je veux dire ce sont des paroles on sait pas c'est ça ils ont dit voilà si ils ont continué ils vont pas nous le dire attends j'ai un truc il faut que je te montre je sais pas si tu connais cet auteur là c'est assez génial ce qu'il fait je vois rien là j'ai pas de visuel ah t'as pas de visuel en fait c'est David McGowan est-ce que tu connais David McGowan non je le connais pas qui en fait a étudié toute la scène musicale des années 60 à Hollywood en fait tous ces tous ces grands artistes qui arrivaient à Laurel Canyon en fait dans les années 60 et dans lequel on retrouve tu vois les Doors les Beach Boys etc et en fait les liens avec l'armée américaine les expériences qui étaient faites dessus et évidemment à l'intérieur il y a également toute l'histoire de Charles Manson qui était peut-être aussi un pion en fait dans toute cette histoire là et c'est vraiment passionnant David McGowan qui est mort d'ailleurs très récemment mais qui vraiment a écrit des choses passionnantes vraiment je te conseille de vraiment toute la scène musicale américaine des années 60 là qui se réunissait à Hollywood derrière ça il y a vraiment des choses bizarres toute une bande de satanistes et relié le tout relié avec avec l'affaire Manson et l'affaire Polanski tu vois et cette histoire de bâtiments militaires en fait en plein milieu d'Hollywood dans lequel se passaient des choses assez secrètes je ne vous en dis pas plus faites vos recherches c'est passionnant vraiment passionnant les Beach Boys aussi je crois que c'était des satanistes les Beatles oui les Beach Boys aussi les Beatles Brian Wilson c'est pas Brian Wilson un des Beach Boys je ne sais plus tous plus ou moins on ne sait plus au bout d'un moment d'ailleurs mon cher Damien j'ai vu que tu as fait une vidéo la séance de minuit sur Il était une fois à Hollywood oui c'est sur le film de Quentin Tarantino tout à fait pas mal je l'ai vu alors je dois t'avouer je dois faire une confidence là je vais m'attirer des critiques j'ai été un énorme fan j'ai été un énorme fan de Tarantino Pulp Fiction Reservoir Dogs tous ces films-là j'ai adoré j'aimais moins ce qu'il faisait ces dernières années tu sais Inglorious Bastard j'aimais pas trop le côté un peu parodique tu sais j'aimais moins ce qu'il faisait ces dernières années j'ai adoré Kill Bill aussi il était une fois à Hollywood j'ai vraiment passé un bon moment j'ai vraiment apprécié ce film parce qu'il a vachement bien reconstitué le Hollywood de l'époque et puis il y a des scènes qui sont vraiment géniales avec la scène du final elle est démontre la scène finale par contre ce qui est un peu pénible c'est qu'il a fait une uchronie à la fin il a modifié la réalité justement moi j'ai bien aimé ça mais bon c'était sympa j'ai vraiment aimé ce film moi j'ai trouvé que la fin justement comme ça c'était un moyen de montrer que le Hollywood de cette époque-là n'est pas mort et que quelque part il survit en fait parce que le meurtre évidemment de Sharon Tate a été un petit peu un moment charnière à cette époque-là et là j'ai l'impression que justement en l'évitant c'est un petit peu comme si cette tâche d'or d'Hollywood continuait tu vois et je sais pas moi je trouvais que c'était très poétique et très beau de la part de Tarantino et on comprend du coup son amour pour ce cinéma voilà pour ces époques-là ah mais j'ai apprécié la fin ça m'a un peu surpris mais j'ai bien aimé la fin et puis la scène la scène finale avec Brad Pitt et son chien oui 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 c'est génial et puis il y a Dubourg non mais puis j'ai bien aimé vraiment tu t'y croirais tu te ressens plongé à l'époque et puis DiCaprio est incroyable la scène avec la gamine quand il récite son texte ah oui oui non mais c'est un film incroyable vraiment je vous conseille de regarder Once Upon a Time in Hollywood qui est un des films qui m'a le plus marqué ces dernières années incroyable très très bon donc du coup on a fait une petite parenthèse sur les choses bizarres et étranges ça c'est vraiment un sujet qui me passionne moi aussi et c'est marrant du coup que tu t'intéresses vraiment à ça aussi alors c'est chouette et du coup je voulais avoir un peu ton avis aussi parce que ces derniers temps t'es pas passé à côté en France il y a eu ces histoires de chevaux mutilés alors c'est vrai que moi dans mon esprit j'ai de suite fait le rapprochement un petit peu avec ces histoires de mutilation de bétail qu'on a aux Etats-Unis et qui sont vraiment par moment vraiment terrifiantes parce qu'on retrouve c'est comme si c'était un laser en fait qui était venu découper les animaux on les retrouve des fois avec des organes en moins alors qu'il aurait fallu quand même avoir une certaine méthode vraiment de vétérinaire de spécialiste en fait pour venir enlever ça et où on les retrouve vidés de leur sang sans retrouver une seule goutte de sang autour d'eux ou la dernière fois j'ai vu qu'un cheval avait été retrouvé également en haut d'un arbre aux Etats-Unis et ils n'ont jamais compris comment ce cheval a pu se retrouver en haut d'un arbre le truc improbable qu'est-ce que tu en penses qu'est-ce que tu as comme théorie sur cette histoire là comment tu as pris ça il y a deux choses en fait parce qu'il y a évidemment il y a cette fameuse vague dans le Midwest dans les années 70 aux Etats-Unis il y a une grosse vague comme ça et il y a ce qui se passe ce qui s'est passé en France il y a quelques temps c'est pas forcément relié les deux mais aux Etats-Unis il y a des choses très bizarres on a trouvé aussi des fois des bétails qui avaient été retrouvés dans des enclos mais en fait ils avaient disparu ailleurs donc en fait c'est comme s'ils avaient été transportés par voie aérienne et comme tu as dit tout à l'heure le cheval on a retrouvé par exemple du bétail aussi des fois sur des pylônes électriques sur des lignes de tension dans les arbres c'est comme s'ils avaient été transportés par voie aérienne et qu'ils avaient été balancés donc voilà pourquoi certains ont avancé la thèse ufologique les ovnis évidemment on fait le lien avec les extraterrestres mais il y a eu beaucoup de thèses à l'époque aux Etats-Unis dans les années 70 il y en a certains qui ont dit que c'était des sectes sataniques qui faisaient des sacrifices il y en a qui ont dit aussi que c'était peut-être l'industrie pharmaceutique aussi mais bon ça ne tient pas forcément la route parce que je reviens sur la vague en France il y a eu plusieurs théories et j'ai lu récemment qu'il y a eu la théorie pharmaceutique apparemment mais bon s'il s'agit de prendre du sang aux chevaux par exemple aux animaux je pense que tu sais qu'aujourd'hui l'industrie les laboratoires sont tout à fait capables de fabriquer du sang de synthèse ce genre de choses on peut fabriquer des choses dans le laboratoire et puis surtout aussi on peut peut-être aussi se procurer des éléments dans les abattoirs sans forcément mutiler des animaux prisés on peut récupérer peut-être ces éléments d'une autre manière vu tous les tous les animaux qui sont tués dans les abattoirs donc ça ne tient pas forcément la route après je ne sais pas peut-être que l'explication est là mais comme tu disais si bien il y a eu des ailes de chirurgie vraiment qui n'avaient pu être réalisés qu'aussi qu'au microscope par moments la découpe ah oui parce que j'ai étudié cette affaire il y a plusieurs mois avant même que ça recommence en France je me rappelle aux Etats-Unis il y avait eu des découpes qui étaient tellement précises la découpe se faisait entre les cellules presque d'accord c'était vraiment mais c'est pas un gars qui va là soit avec son couteau qui va faire une découpe pareil c'est pas possible alors on a dit qu'aussi ça pouvait être des rongeurs aussi j'ai vu récemment qui auraient grignoté des petits morceaux pourquoi pas pourquoi pas mais bon quand même sur une aussi grande échelle ça m'étonnerait quand même et puis il y a un truc aussi qu'il faut savoir c'est que les animaux rongeurs les charognards ils s'en prennent aux animaux quand ils sont morts qu'est-ce qui a tué donc qu'est-ce qui a tué ces chevaux je sais pas moi je sais pas moi donc alors il y a une piste aussi qui a été avancée c'était la piste sectaire peut-être qu'il y en a qui ont dit qu'apparemment c'était peut-être des sectes des pays de l'Est en fait qui seraient venus en France pour perpétrer ces actes sur des sur des sur des animaux ça pourrait aussi avoir une valeur de superstition apparemment d'accord je sais pas ou alors ça pouvait être aussi des rites peut-être tu sais des rites de passage je sais pas moi dans des sectes ou dans des religions je sais pas mais il y a eu cette thèse d'ailleurs il y a eu cette thèse mais bon je sais pas il y a peut-être plusieurs pistes simultanément en fait il y a des effets il y a peut-être des effets aussi d'imitation mais en tout cas c'est vraiment un barbare de faire ça c'est ah ouais c'est assez terrifiant c'est vraiment effrayant mais je sais pas si en France on a vraiment relevé des comment dire un un process comme celui qu'on peut avoir aux Etats-Unis par exemple comme tu disais là où c'est coupé au nanomètre près pour passer entre les cellules est-ce qu'en France on a retrouvé des choses aussi étranges que ça ou est-ce que les animaux étaient juste morts et mutilés parce que là c'était des histoires d'oreilles coupées etc il y a les organes du génitaux aussi mais est-ce qu'on les a retrouvés aussi vidés de leur sang ou des choses comme ça je sais pas non je crois pas je crois pas là ou alors on nous a pas donné tous les détails on nous a peut-être pas donné tous les détails mais bon j'ai quand même du mal à à croire qu'il y ait forcément une cause unique aussi je sais pas je sais pas mais en tout cas c'est vrai que c'est quand même une affaire assez terrifiante on dirait que ça s'est calmé là quand même ça s'est calmé oui mais il y en a plus et justement je lisais un article cet après-midi dessus où apparemment ils auraient conclu à ce que ce soit des morts naturelles qui auraient été ensuite les animaux ensuite auraient été attaqués par des charonières des bestioles en fait qui s'est venu leur arracher une oreille c'est pour ça qu'on retrouvait d'ailleurs une seule oreille abîmée puisque forcément puisque l'autre était plutôt par terre donc peut-être moins touchée par les bestioles je sais pas c'est très étrange ou alors c'est pas étonnant qu'il y ait une telle vague c'est comme bizarre ah oui parce que là sur quelques mois il n'y avait que ça c'est étrange alors il y a peut-être cette cause il y a peut-être une cause naturelle mixée avec des avec des imitations moi j'ai pas tu vois je suis pas partisan des causes uniques c'est comme pour les disparitions tu sais il n'y a pas une seule cause unique c'est multicausal je pense mais est-ce que après il n'y aurait pas par exemple une mort naturelle qui aurait été décrétée comme étant étrange et après ça devient un petit peu un phénomène d'hystérie collective et toi tout le monde voit un peu tout partout sans qu'il y ait peut-être je sais pas après c'est les journalistes après c'est la faute des journalistes qui viennent à chaque fois qui montrent le truc en mayonnaise après je sais pas mais bon je me suis pas assez intéressé sur les cas en France pour en dire plus mais bon d'accord je pense que la cause est plutôt humaine c'est certain et naturelle ouais mais en tout cas c'est vrai que c'était quand même des histoires assez terrifiantes quoi allez on va quitter un petit peu tout ce monde là on va partir dans le cinéma on va terminer la soirée là dessus toi Lionel c'est quoi le genre de film que tu adores ton genre de film préféré j'aime tous les films d'accord j'aime un peu tous les films les films d'amour moins peut-être quoi qu'une bonne comédie romantique c'est sympa aussi mais non moi j'aime un peu tous les styles les comédies les films d'action les policiers les thrillers les films d'horreur les films fantastiques les films de science-fiction les films de guerre les films de survie voilà d'accord j'aime un peu tous les films en fait enfin tous les styles d'accord ok voilà et est-ce que t'as des films par exemple de ton enfance qu'est-ce qui t'a marqué toi quand t'étais gamin moi je sais qu'il y a beaucoup de films qui m'ont marqué que je garde encore aujourd'hui comme étant mes films préférés c'est un petit peu ce qui m'a forgé tu sais après dans mon amour pour le cinéma d'horreur d'épouvante est-ce que toi il y a des films comme ça quand t'étais enfant qui t'ont vraiment marqué qui t'ont ouais ah bah ouais j'en ai hein SOS Fantôme oui oui forcément ah ça a été ça a été une claque incroyable c'était génial comme film le premier oui le premier mais ce que j'avais adoré c'était le mélange peur humour ça fonctionnait vraiment à merveille et puis c'était il y avait des effets spéciaux qui étaient vraiment très réussis pour l'époque et puis c'était un des premiers films où ils ont fait qu'ils ont créé un merchandising un peu derrière tu sais ouais ouais SOS Fantômes Retour vers le futur oui un des films que j'ai le plus vu dans ma vie j'ai peut-être vu 30 fois c'est le film parfait Retour vers le futur je pense que je pourrais le voir je pourrais le revoir chaque année c'est un film que j'adore bah ouais il y a tout un tas de films mais les films les films aussi avec les films avec Stallone aussi parce que moi j'ai grandi dans les années 80 donc voilà le film avec Stallone je suis assez fan des films de Stallone je sais c'est pas bien ouais ouais certains ils étaient très bien les films de Stallone le projet Predator était très bien oui ouais ouais il y a des films de Stallone les Rocky les Rambo les Rocky Over the Top aussi ouais après j'aime pas tous ses films mais ouais j'ai quand même beaucoup de sympathie pour lui beaucoup de respect parce que c'est quand même un gars qui est parti de zéro et puis qui a réussi à être une star à Hollywood c'était vraiment une grosse grosse star et maintenant quand j'envoie certains films tu vois Le Dernier Rambo je l'ai vu voilà j'ai aimé voilà mais bon j'aime aussi ouais donc il y a tous ses films les Star Wars j'ai vu récemment Rogue One ah oui c'est vraiment bien j'avais zappé Rogue One parce que maintenant j'étais un gros gros fan comme tout le monde de Star Wars quand j'étais plus jeune évidemment quel enfant n'aime pas Star Wars mais j'avais un peu lâché le truc ces dernières années et j'ai revu Rogue One j'ai vu Rogue One j'ai pris le temps de le voir parce que je l'avais je l'avais depuis un moment là et t'as bien aimé ah ouais j'ai vraiment passé ça a été 2h13 de pur bonheur il est vraiment très chouette j'ai adoré j'ai adoré parce qu'en plus c'est une préquelle en fait il se situe il se passe avant le premier guerre des étoiles et puis les paysages aussi c'est quand même génial j'ai regardé ça sur mon ordinateur mais pendant 2h13 j'étais ailleurs c'est les paysages des planètes pour ça Star Wars c'est absolument génial c'est tous les univers qu'ils ont créés c'est vraiment génial et il y a du suspense en plus pourtant tu sais que tu sais bien qu'ils vont réussir à les piquer les plans de l'étoile noire tu le sais mais putain jusqu'à la fin le suspense je trouve il était très réussi et quand Dark Vador apparaît à la fin putain mais tu t'es dit waouh ça te fout des frises ça te fout des frises elle est magnifique cette scène et quand tu le vois prendre son bain tu sais dans l'espèce de cuve là j'étais là mais putain on va le voir montre-le et à la fin tu sais quand ils partent quand ils réussissent à s'enfuir avec les plans à la fin puis qu'on le voit qui est dans le couloir oui 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 il est hallucinant ce passage ah oui super bien j'ai adoré j'ai vraiment bien aimé voilà mais bon il faut dire que j'ai du mal à trouver des bons films maintenant tu sais je revois des films plus anciens parce que des films récents des bons films récents j'ai un peu plus de mal justement j'allais te demander qu'est-ce que tu en penses des films d'aujourd'hui est-ce que toi aussi t'es un peu dans dans l'esprit c'était mieux avant parce que moi j'ai l'impression d'être tout le temps en train de dire que c'était mieux avant on va passer pour des vieux coups mais c'est vrai que quand même dans les années 80-90 l'industrie ça a changé maintenant ça a changé en fait parce que tu sais à une époque moi j'ai vu Terminator 2 au cinéma tu sais et je l'ai vu c'était un blockbuster ouais à l'époque il y avait des blockbusters que l'été en fait ouais tu avais un ou deux un ou deux chaque été donc c'était on attendait ça avec moi j'achetais j'achetais Mad Movies tu sais j'étais abonné à Mad Movies et donc trois mois avant je savais déjà que Terminator 2 allait sortir tu sais donc j'étais comme un dingue tu regardais les photos tu prenais le temps en fait et c'était vraiment quelque chose t'as allé au cinéma bah moi attention même quand j'étais gamin quand j'allais au cinéma c'était une fête c'était merveilleux d'où c'est là que me vient mon amour du cinéma et le problème c'est que maintenant des blockbusters t'en as un par semaine presque c'est ça le problème c'est ça et de mauvaise qualité quoi souvent donc c'est fait à la chaîne c'est souvent c'est fade insipide et sans saveur tout à fait et voilà quoi c'est formaté c'est bon de temps en temps t'as une pépite qui arrive mais autrement ouais c'est assez rare je trouve que maintenant ouais après t'as bon t'as des bons films de temps en temps quand même mais moi je vais beaucoup moins au cinéma qu'avant voilà tout simplement je vais je regarde plus tes films maintenant sur sur ordi ou voilà sur écran chez moi parce que bon en plus maintenant les films tu sais ils sortent il reste peu de temps à l'écran ouais c'est ça tu les loupes en plus si tous les films sortent pas en salle donc voilà non non mais bon il y a des bons films qui sortent quand même après il faut peut-être aller les chercher ailleurs tu sais par exemple je vais te dire par exemple les films d'action j'adore maintenant le cinéma indonésien par exemple tu sais qui nous a donné The Red par exemple The Red qui arrête je sais pas comment il s'appelle Evans qui avait fait Meranto avant il y a aussi un excellent film d'action que je vous conseille si vous ne l'avez pas vu ça s'appelle The Night Comes For Us d'accord sur Netflix ok c'est un film d'action indonésien mais c'est complètement déjanté et je pense que c'est ça c'est l'avenir du cinéma d'action se passe en Indonésie maintenant puis que j'adore d'ailleurs j'ai fini dessus et ce qui est génial c'est les cascades là-bas ils sont complètement fous les cascades mais tu te dis quand tu vois les tournages tu te dis mais c'est pas possible d'avoir des morts sur les tournages c'est des trucs de dingue c'est gore en plus c'est gore ils se battent au couteau ce qui est un peu exagéré c'est que des fois les bastons ils durent pendant 10 minutes tu sais c'est un peu too much et c'est généreux et bon c'est sympa c'est distrayant moi j'aime beaucoup le cinéma indonésien d'action d'accord The Red The Red Meranto The Night Comes For Us très très bien ok Deadshot aussi qui était pas mal Headshot pardon voilà bon bref je peux parler de deux heures de cinéma moi et du coup d'ailleurs on peut un peu faire aussi le lien avec le cinéma et puis ces histoires un peu mystérieuses parce qu'il y a quand même pas mal de films qui s'inspirent on en parlait tout à l'heure en introduction par exemple Wolf Creek qui s'inspire aussi de meurtres ayant eu lieu dans la réalité en Australie moi j'adore les Wolf Creek j'ai adoré la série d'ailleurs je sais pas si tu l'as vu bah non je l'ai loupé la série je voulais la voir et j'ai loupé les deux saisons sont vraiment extraordinaires j'ai un gros gros point faible pour la première série la première saison pardon qui était vraiment géniale la 2 aussi bien mais la première était vraiment magnifiquement bien filmée mais les Wolf Creek ouais j'ai trouvé incroyable et le 2 est énorme Wolf Creek 1 et 2 il va faire le 3 d'ailleurs c'est prévu pour 2021 22 je crois j'ai adoré le 2 et j'adore moi j'adore le réalisateur le réalisateur de Wolf Creek qui a fait aussi qui a fait tout un tas de bons films c'est lui qui avait fait aussi ça va pas me revenir il a fait Rogue aussi le film avec le crocodile qui était vraiment génial en eau profonde il a vraiment fait des bons films j'adore les films qui se passent en Australie et Survival tu sais The Reef par exemple The Reef oui il était très bien très très bon Blackwater aussi avec le croco t'as vu Long Weekend ouais qui est très bien aussi c'est un peu différent un peu fantastique ouais moi je le trouve justement vraiment excellent il y a eu un donc il y a eu le film il y a eu le remake les deux sont plutôt plutôt sympa mais c'est vrai qu'il y a une l'ambiance l'ambiance dans ce film elle est incroyable je vous conseille vraiment là sur le chat si vous n'avez pas vu Long Weekend je vous conseille de le voir c'est un couple qui part donc faire du camping sur la côte en Australie et en fait il va se passer des choses étranges avec la nature et c'est vrai qu'à la fin on se pose la question qu'est-ce qui se passe est-ce que la nature essaie de se venger un peu là sur eux qu'est-ce qui il faut que je le revoie excellent film alors je vous préviens c'est pas très gore cher spectateur non c'est pas ultra gore par contre c'est plutôt une ambiance un peu fantastique c'est pas mal c'est de l'aventure mais avec du mystère le passage tu sais quand il va nager et qu'elle elle regarde nager au loin et d'un coup t'as cette ombre qui s'approche de lui comme ça elle est flippante cette scène et après il découvre ce lamentin mort sur la plage et en fait qui se déplace alors qu'il est mort il pourrait pas se déplacer un bon film Long Weekend je vous conseille vraiment de le voir le premier film est sympa l'original est sympa mais le remake est un petit peu mieux je trouve un petit peu moins vieillot dans sa réalisation etc tu me donnes envie de le revoir je l'ai dans mon stock je te rends 600 films en réserve donc il faut que je le revoie non non très très bon Long Weekend comme Long Weekend à voir très très bon film et les Blackwater sont bien aussi Blackwater 1, 2 et il y a eu la suite de Blackwater qui est sorti oui Abyss je sais pas quoi oui Blackwater Abyss qui est pas mal j'ai bien aimé histoire de survie comme ça le film de Croco c'est sympathique ouais ouais qui est pas mal ça me rappelle genre dans la série les animaux la nature ne vous veut pas du bien il y avait Lake Placide aussi qui était cool il se passait pas en Australie par contre ouais aux Etats-Unis il était un peu plus c'était un peu plus grand public il était marrant moi j'avais bien aimé parce qu'il faut savoir que dans Rogue enfin non pardon dans Blackwater c'est un vrai croco c'est pas un croco en image de synthèse d'accord et c'était pas basé sur une histoire vraie ça d'ailleurs aussi ah bah si il me semble il y avait des histoires cette histoire de croco sans arrêt de croco là-bas sans arrêt des gens qui se font bouffer mais c'est vrai qu'en fait l'Australie c'est vraiment un continent totalement hostile tout veut ta peau là-bas tu mets un pied dans l'eau sur terre même les habitants tout veut te tuer là-bas non mais c'est vrai en plus parce que moi je suis allé à Darwin à Darwin à l'étoile du nord et là la mer tu la regardes de loin parce que t'as les raies en fait t'as des raies mortelles t'as des crocos des crocos d'île marin d'eau salée c'est les pires t'as les requins t'as les médustieuses t'as les serpents de mer t'as des serpents et dans les rochers aussi t'as des comment ils s'appellent ça des espèces de des snails c'est dans des coquillages en fait ça te pique et c'est mortel aussi d'accord et t'as des poissons pierres aussi enfin bref tout un tas de faut pas approcher l'eau faut pas approcher l'eau parce que t'as personne qui se baigne là-bas c'est c'est vrai que c'est un contour mais moi j'ai vu des serpents quand j'étais en Australie j'ai failli marcher sur un serpent pareil ah oui j'ai fait avant j'avais fait une rando j'avais fait une rando dans un petit parc naturel et en plus j'ai fait n'importe quoi j'étais en tongs ah oui parce qu'en fait au départ je devais juste traverser mais c'était plus long que prévu ok j'étais en tongs et j'ai marché sur un sentier et à un moment j'ai marché et il y a un serpent qui est passé à 50 cm de mon pied devant qui a traversé comme ça ah oui d'accord je me suis arrêté j'ai fait demi-tour et je suis reparti mais c'est un brown snack je pense d'accord et ça pullule de serpent là-bas c'est l'horreur mais moi c'était pareil en Californie à un moment donné j'étais en train de prendre une photo comme ça d'un paysage et à un moment donné j'entends un petit bruit je regarde mes pieds et en fait j'avais un serpent qui était quasiment sur ma chaussure et en fait j'avais mon pied sur son trou tu vois je bouchais un peu son trou il est passé sur ma chaussure il est rentré dans son trou l'horreur quoi le truc et en plus il était un peu jaune avec des espèces d'anneaux et puis là-bas c'est pareil c'est une balade en Californie c'est puma les serpents à sonnettes et puis tous les maîtres t'as un panneau attention si vous rencontrez un puma ne faites pas trop de bruit ne courez pas ne faites pas ci enfin toi c'est le truc tu dis ok les serpents plus c'est coloré plus c'est venime c'est comme le reste en plus d'ailleurs je l'ai en vidéo ce serpent parce que je filmais comme ça et d'un coup j'ai fait ça et on le voit sur la chaussure et rentré dans le trou le truc atroce faut la mettre sur youtube tu vas faire des vues avec ça je la mettrai sur mon truc le jour où j'ai failli me faire tuer par un serpent et du coup ouais moi j'avais une question j'avais noté d'ailleurs une question c'était est-ce que la réalité n'est pas pire que la fiction quand on parle justement de l'Australie avec tous ces animaux en fait un peu un peu mortels toutes ces histoires d'enlèvement et de meurtre etc comme là dans Wolf Creek où on a ce malade mental en fait qui tue pour le plaisir quoi est-ce qu'au final ouais est-ce que c'est la réalité des fois n'est pas pire que la fiction en fait si je le dis souvent si c'est pire c'est pire oui voilà j'ai répondu mais c'est vrai que ouais moi il y a vraiment ce film Wolf Creek qui m'avait vraiment marqué parce qu'on a une violence tu vois on voit en plus c'est marrant parce qu'on voit vraiment ces gens arriver en fait là-bas tu vois pour se balader en plus c'est des backpackers tu vois donc ils ont le sac sur le dos ils marchent le long de la route et d'un coup bah en fait ils croisent le mec avec sa camionnette et puis c'est parti quoi tu vois c'est et tu dis il y a un côté un peu réaliste quoi tu peux faire le lien avec complètement toi c'est moi c'est pour ça que j'aime ce genre de film c'est parce que c'est comme toi j'ai pas mal voyagé tu peux vraiment t'identifier au héros et ce qui est terrifiant aussi c'est que le méchant il est super sympa au début il est super oui c'est un méchant qui est un peu ambigu quoi qui est super amical au début ouais ouais qui cache bien son jeu ouais c'est bien moi j'aime bien ce genre de film de temps en temps je regarde pas que ça attention oui bien sûr bah sinon tu m'avais demandé avant l'émission je te parle de films avec des disparitions tu m'avais demandé d'ailleurs où est-ce qu'il y a des films sur ce sujet là j'en ai cherché parce qu'il y en a pas tant que ça finalement des bons ok j'en ai trouvé quand même quelques-uns dans ma collection alors je conseille par exemple Megan is Missing qui est pas mal d'accord je sais pas si tu l'as vu ça non c'est un film d'horreur ok enfin un film d'horreur c'est un film policier c'est un ah mais c'est pas elle qui se fait enfermer dans le coffre d'une voiture ou je sais pas quoi ouais enfin c'est ça me parle qui est sur les réseaux sociaux et puis c'est un peu un fan footage en fait à ce film elle-même c'est pas mal c'est assez effrayant comme film il y a alors il y a eu Prisoners de Nivy Vigneux ouais ouais qui est très très je dois dire que je suis fan des films de Nivy Vigneux donc du coup tu as attendu peut-être Blade Runner que j'ai pas vu ouais j'ai pas forcément regardé en entier mais j'aime beaucoup Nivy Vigneux son film son cinéma j'avais beaucoup aimé ses autres films ouais donc Prisoners c'était pas mal c'était Nivy Vigneux Prisoners avec Jack Gyllenhaal avec Hugh Jackman oui et Hugh Jackman je crois ouais c'est ça mais je savais pas que c'était Nivy Vigneux derrière si si ah ouais t'as raison ouais effectivement c'est un bon film incroyable ce film il est très très bien le jeu d'acteur de Jack Gyllenhaal il est ouf il est très 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 bien l'image est très bien alors il y a aussi il y a un film en français d'ailleurs contre toute attente Mon Garçon alors le titre le titre est pourri mais c'est pas mal c'est avec Guillaume Canet d'accord ok je sais pas si vous l'avez vu Mon Garçon après c'est vrai le titre le titre fait pas trop envie mais bon c'est assez excellent c'est un père de famille son fils se fait a disparu comme ça et il enquête il veut le retrouver lui-même d'accord il y a Secret Suspense c'est très très bien c'est un peu violent même et c'est bien c'est pas mal en France de temps en temps on fait des bons films mais il n'y a pas eu un film avec Michael Young qui était un peu sombre comme ça où son gamin disparaît puis il part en Angleterre après pour apparemment il y a une histoire de réseau entre la France et l'Angleterre tu te souviens pas de ce film là non j'ai pas vu ça Michael Young non j'ai pas vu dans un truc un espèce de drame tu vois on n'est pas dans une comédie comment il s'appelait ce film je sais plus mais je pense que ça pourrait t'intéresser ah peut-être ça me dit quelque chose de loin je te retrouverai le titre je sais plus comment ça s'appelle mais ouais avec son fils qui disparaît puis du coup il fait tout pour le retrouver il y a une histoire comme quoi il serait passé en fait outre-manche ah ouais un film un peu Michael Young tu vois je trouve que c'est un bon acteur parce que je l'ai vu dans je parle de cinéma de Polar je suis fan d'Olivier Marshall moi j'aime bien ce qu'il fait et dans Carbon il était bon Michael Young il était excellent Carbon je sais pas si tu l'avais vu ça ça je connais pas du tout non c'était l'avant-derrier film de Marshall qui a fait 36 qui est des Orphèves un film que j'adore évidemment mais il avait fait Carbon qui est bien aussi qui est très bien ok voilà et puis il y avait aussi Searching je pense à un film de Disparu qui était pas mal aussi celui-là j'ai vu assez récent oui c'était un film coréen enfin américain non américain mais américain il est asiatique ouais c'est ça mais qui était incroyable filmé avec cette ambiance un peu Facebook téléphone portable très très bon et puis jusqu'à la fin t'es tenu en haleine ouais des films de disparition comme ça après j'en ai d'autres des petits films j'aime bien les films aussi tu sais il y a un petit film anglais qui s'appelle Hush je sais pas si tu l'as vu non ça me parle pas du tout c'est un couple d'anglais qui sont en Angleterre j'aime bien les films britanniques aussi ils font des bons films d'ailleurs j'ai pensé à The Descent il est énorme tout à l'heure tu parlais d'ailleurs en plus de ces créatures qui vivraient sous terre etc là on est en plein dedans j'ai fait une vidéo sur les 35 films mes 35 films d'horreur préférés enfin j'en ai fait une aussi sur mes 45 donc j'ai deux vidéos avec 80 films d'horreur d'accord sur ma chaîne mais ouais The Descent c'est culte c'est assez terrifiant et puis effrayant moi ce qui m'avait effrayé c'était cette fin en fait t'as l'impression que ça y est elle s'en est sortie c'est le cauchemar d'esclat il te ramène brutalement en fait à la réalité et là tu prends un coup de massue derrière la tête c'est horrible horrible mais ma soeur regarde jamais les films d'horreur donc je l'avais proposé de regarder celui-là elle adorait mais la fin ça l'a traumatisé ah bah la fin elle est traumatisante elle est horrible j'adore ce film et voilà Hush c'est pareil c'est un couple d'anglais de jeunes qui sont en Angleterre ils rentrent ils rentrent chez eux ils font un stop dans une station de service et la fille se fait disparaître d'accord et elle s'est fait enlever a priori par un routier et le gars passe tout le reste du film pour chasser le routier d'accord il y a eu Breakdown aussi Breakdown avec Kurt Rousseau il était bien aussi son film oui au départ quand ils crèvent au bord de la route je ne sais plus trop ce qui leur arrive et puis la femme part dans le camion et puis il ne revient jamais mais encore une fois le routier il a l'air sympa c'est ça il faut se méfier des gens trop sympas qui proposent leur aide non non mais bon des films comme ça je te dis même des séries B je suis friand à partir du moment où il y a des bons films je prends je prends même des films de guerre des trucs des films d'action de temps en temps d'ailleurs en bons films de guerre j'ai vu Greyhound l'an dernier pendant le confinement j'adorais ah j'ai pas vu ça d'accord Tom Banks ok je n'ai pas regardé un film de guerre de bataille navale mais vraiment ultra réaliste et j'ai adoré vraiment adoré ça te tient en haleine je n'ai pas vu c'est essentiel il y a Nicolas C qui dit que c'est La Traversée le film avec Mickaël Lyon qui est apparemment une adaptation d'un roman de Musso ok je ne savais pas que c'est une adaptation de roman mais en tout cas La Traversée qui était très très sympa très très bon film j'ai bien aimé d'accord ah bah écoute tu verras note le tu vas voir je pense que ça peut t'intéresser oui Fred44 nous parle de la crypte du même genre que The Decent je sais pas si tu l'as vu la crypte oui je l'ai vu enfin je l'ai j'ai failli le voir j'ai vu la couverture il est plutôt pas mal aussi il est assez réussi je crois que ça s'appelle il n'y avait pas c'était The Cavern un truc comme ça aussi il y avait un petit film de série B dans le même genre mais la crypte est le mieux je crois très sympa ok écoutez en tout cas si vous avez des petites questions pour Lionel avant qu'on termine le live vous n'hésitez pas à les poser si vous avez des petites questions à poser mais en tout cas c'était vraiment très cool et d'ailleurs juste parce que tout à l'heure je voulais t'en parler puis on est passé à autre chose mais t'en as pensé quoi toi des derniers Star Wars de la dernière trilogie de Star Wars attends laquelle parce que la toute dernière en fait ça a été ça a été l'épisode 7, 8, 9 j'ai dû m'arrêter au 7 je pense tu sais avec le retour de Harrison Ford dans le 7 où ils avaient un peu vieilli j'ai dû m'arrêter j'ai vu j'ai vu le retour non pas le retour du détail celui qui est le numéro 7 je l'ai vu j'ai bien aimé quand même celui qui a été fait par DJ Abrams ouais c'est ça celui-ci était sympa tu l'as été sympa et je crois que le 8 avait une très mauvaise critique il me semble je ne suis pas le voir tu ne l'as pas vu le 8 d'accord tu me conseilles ? non le 8 a été catastrophique et puis justement et Rogue One j'ai adoré Rogue One est génial Rogue One est très bon et le 9 alors non le 9 c'est même pas la peine le 9 a été extrêmement décevant aussi et c'est vrai que cette trilogie là autant ça partait plutôt bien avec le film de Abrams où on retrouvait un petit peu les anciens acteurs bon voilà et puis cette fin où on revoit Luke Skywalker tu sais sur son île on se disait ouais à la fin génial et bien le 8 en fait te casse tout ça et te détruit tout ça en fait c'est dommage et puis c'est décevant c'est vraiment dommage ouais il y a 3 torques tu sais excuse moi Damien par contre moi j'ai bien aimé Solo aussi j'ai passé un bon moment oui Solo c'était sympathique c'était sympa ouais c'était sympa c'était un bon divertissement j'ai trouvé sympa moins bien Rogue One dans le toit ah oui oui mais ouais c'est bien divertissant quand même j'ai été agrément surpris ouais il était cool autrement ah bah d'ailleurs tu vois sur le chat on me met Star Wars 7 une merde ah ouais comme le 8 et le 9 bon c'est dur de trouver des bons films de science fiction ça devient compliqué je trouve bah c'est très formaté aujourd'hui en fait comme tu disais tout à l'heure très aseptisé très formaté t'as l'impression que c'est fait un peu pour tout le monde et il y a plus en fait j'ai l'impression qu'il y a plus cette espèce de comment dire de folie qu'on pouvait avoir dans les années 90 tu vois où on je sais pas on a eu les Gremlins on a eu SOS Phantom on a eu plein de choses et aujourd'hui t'as l'impression qu'il y a plus cette d'imagination qu'il y a plus de folie et on repart en fait dans le passé pour nous ressortir des remakes des pseudo-suites des reboots et il y a plus de il y a plus d'originalité en fait dans le cinéma d'aujourd'hui à part Tenet que j'ai trouvé très original et très intéressant ces derniers temps que j'ai beaucoup aimé je sais pas si tu as vu Tenet de Christopher Nolan non mais c'est sur ma liste là d'accord je suis fan de Christopher Nolan enfin j'ai moi je suis ah oui je suis un énorme fan de la trilogie des Batman de Nolan qui était très bien j'adore ah ouais ils étaient super même là tous les plans j'adore j'adore le casting j'adore la musique Hans Zimmer c'est j'adore même Batman Begins j'ai beaucoup de j'aime beaucoup Batman Begins et Dark Knight Ben le Rises évidemment un petit peu encore en dessous il a déçu pas mal de monde Rises c'est sûr mais bon j'aime quand même beaucoup ce que fait Nolan Tenet j'ai lu du bon et du mauvais sur Tenet Ben Tenet je pense qu'en fait il a été trop attendu j'en parlais à Snake la dernière fois en fait il a été trop attendu et en fait quand tu t'attends trop à quelque chose d'énorme et que t'arrives en salle t'as toujours un petit truc que tu dis ah finalement c'était peut-être pas à la hauteur de tes attentes mais moi je l'ai vu j'ai adoré j'ai trouvé la musique vraiment excellente regarde-le je trouvais quand même que pour une fois on nous sort quelque chose d'original et on sort un peu du truc hollywoodien classique un peu je sais pas il y a de la prise de risque je trouve oh bah oui Nolan c'est quand même un auteur c'est un gars qui te fait un truc formaté oui c'est ça c'est ça mais ouais tu vois comme moi des gars comme Denis Villeneuve me redonnent espoir dans le cinéma tu vois Denis Villeneuve il a fait Prisoners il a fait Ennemi il a fait il a fait des bons films qu'est-ce qu'il a fait d'autre j'ai plus ça en mémoire mais moi il y avait Denis Villeneuve t'as le Dune t'as le Dune qui arrive bientôt aussi il va faire Dune ouais 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 moi j'aime beaucoup son cinéma à Villeneuve je trouve que c'est un il y avait Ennemi aussi je crois ah oui il était très bien avec Hugh Jackman euh avec Hugh Jackman non non Gilden Hall ouais qui était assez particulier aussi comme film ah oui Sicario voilà Sicario j'ai doré Sicario mes premiers contacts étaient bien aussi oui très très bon c'est pareil il renouvelait un peu le film de science-fiction et puis surtout l'aspect extraterrestre avec cette la communication entre humains et aliens la musique tout était bien fait l'actrice le casting j'aime beaucoup sa façon de filmer tu sais Sicario aussi c'était génial quel claque ce truc ouais ouais Sicario il était la scène de poursuite enfin la scène en voiture t'as une tension dans cette scène tu sais au début et donc et Denis Villeneuve c'est un c'est un Québécois ouais ouais très très bon ah non mais chapeau là parce que franchement moi en France j'ai pas beaucoup de réalisateurs que j'aime j'aime bien Marshall ouais après c'est pas le même et au niveau comédie vous aimez quoi sur la séance de minuit vous aimez des comédies un peu moi franchement en comédie moi j'aime beaucoup les films de Philippe Lachaud là tu sais ah ouais j'ai du mal Baby Sitter alibi.com t'aimes pas ouais j'ai un peu de mal moi j'ai beaucoup aimé les trucs des années tu vois les anciens films genre toi le père noël est une ordure ça me fait mourir de rire après en film américain ouais le dîner de con est marrant en film américain c'était tous les trucs genre hot shots tu vois tous ces trucs là qui me faisaient vraiment marrer alarme fatale toutes ces conneries là ouais ouais les classiques et là je suis remonté un peu dans le chat j'ai vu qu'il y avait quelqu'un El Sanéchal Adaye excuse moi mais ton pseudo un peu compliqué qui a parlé des films de Rob Zombie est-ce que t'as aimé toi les films de Rob Zombie c'est très brutal aussi la maison des mille morts c'est pour moi que ça va gêner The Devil Reject je sais pas si tu l'as vu The Devil Reject j'ai adoré il est excellent il est dur c'est filmé en plus tu sais d'une façon un peu c'est brut avec ce grain sur l'image un peu cradingue toujours poussiéreux ambiance The Devil Reject je crois que c'est son meilleur ce Devil Reject il a pris une suite il y a pas longtemps The Three From Hell j'ai pas du tout aimé j'ai pas du tout aimé je pense qu'il a fait il a fait son chef d'oeuvre avec The Devil Reject après Halloween était pas mal aussi sa vision d'Halloween était très intéressante aussi j'ai beaucoup aimé Lord of Salem aussi j'avais bien aimé effectivement j'avais bien aimé pas trop comédie on nous dit sur le live tu vois vous aimez pas ça non vous êtes sérieux ici on a Alexis Desprateaux qui a renvoyé 10 euros qui te pose une question un avis pour monsieur Camille des sociétés occultes dirigeant les gouvernements fantasme ou possible réalité des sociétés occultes dirigeant les gouvernements d'ailleurs ça c'est le sujet d'un prochain live qu'on va avoir avec Socrate le week-end prochain ça mais du coup la société occulte je sais pas mais en tout cas il y a des organisations qui et ça ça n'est pas ce sont pas des théories du complot ça il y a des il y a des organisations qui ont pignon sur rue dont on parle dont on trouve les informations dans des sources ouvertes qui semble-t-il ont un gros pouvoir sur sur les gouvernements de ce monde je pense notamment au club de Bilderberg donc j'ai parlé d'ailleurs j'en parle dans mon livre la conspiration du chaos voilà tout est dans le nom tout est dans le titre là non mais le club de Bilderberg ce sont les plus puissants les personnes les plus puissantes de la planète qui se réunissent chaque année les plus puissantes dans les domaines industriels politiques culturels et ils se réunissent chaque année voilà et on ne sait pas on ne sait jamais en fait de quoi ils parlent vraiment on n'a pas l'heure on n'a pas l'heure d'enregistrer les débats d'accord est-ce qu'il y a des décisions particulières et certains nous disent voilà et certains nous disent qu'ils décideraient peut-être des décisions mondiales des lignes directrices des gouvernements voilà il y a le Bilderberg il y a la trilatérale il y a tout un tas de il suffit de se documenter donc là ce ne sont pas des sociétés secrètes ce sont quand même des structures oui c'est médiatisé plus ou moins quand on parle voilà alors après est-ce qu'il n'y a pas des sociétés des sectes moi je dois te dire que Damien les sectes c'est quelque chose qui me terrifie c'est un sujet qui me terrifie tu sais les sectes de fanatiques comme ça de tueurs de trucs de machin d'ailleurs les films avec les sectes sont assez effrayants j'aime bien ce genre de film il y avait le film La secte d'ailleurs ouais de Valarero ouais il était pas mal Eyes Wide Shut aussi j'avais d'Eyes Wide Shut ouais de Kubrick ouais bon bref donc peut-être peut-être dis à ton ce cher spectateur peut-être je sais pas je n'ai pas d'idée préconçue je ne sais pas trop mais ce qui est certain c'est que je pense que on sait que sur la planète la majorité des richesses sont concentrées entre les mains d'une poignée de personnes donc ces personnes ont possiblement ils ont du pouvoir ils ont du pouvoir ils peuvent influer sur les politiques de ce monde sachant qu'en plus souvent ils le détiennent la presse c'est la presse ils ont le pouvoir dans la formation qui détient la formation détient le pouvoir parce que bon voilà et donc après on ne sait pas est-ce que ces personnes très puissantes se réunissent entre elles est-ce qu'elles n'ont pas elles décident un peu du destin du monde est-ce qu'elles n'ont pas certaines croyances ou là ou autre mais ça me rappelle un peu tu as dû la voir la vidéo du Bohemian's Club ah oui où on voit ce grand hibou etc avec ces gens ils font un sacrifice un peu à ce hibou c'est Alex Jones qui avait filmé ça Alex Jones c'est ça et depuis lui il a été on considère que c'était un complotiste évidemment il s'est fait virer un peu il s'est fait sucrer sa chaîne YouTube aux Etats-Unis d'ailleurs il s'est fait censurer mais il avait filmé ça effectivement il avait filmé ça à Bohemian's Grove ils se réunissaient là il font des cérémonies comme ça un peu occultes et ça fait peur ça fait peur quand tu sais que les gens qui nous gouvernent peuvent être sous l'influence de ce genre de personnes parce que bon voilà Emmanuel Macron voilà c'est quelqu'un qui 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 a été en contact aussi avec ces gens là plus ou moins enfin je veux dire ils se connaissent tous de toute façon tu sais ce qu'on est sous dans les réunions ils sont et le problème c'est que nous en France de toute façon on a peu de pouvoir décisionnel on n'est on n'est plus une très grande puissance tu sais c'est ça le problème donc est-ce qu'on a encore le pouvoir d'imposer nos décisions je sais pas est-ce qu'on n'est pas sous influence aussi est-ce qu'on n'en subit pas non plus nous-mêmes toutes ces décisions qui viennent d'ailleurs je sais pas je sais pas en tout cas c'est vrai qu'on passe on est dans une période un peu difficile en ce moment c'est certain en ce moment oui c'est très particulier qui est un peu inquiétante c'est sûr pour nos libertés et puis surtout on ne sait pas trop où on va on ne sait pas qui prend la décision on ne sait pas donc il faut rester positif mais bon je suis positif pour 2021 voyons bah 2021 ça semble c'est mal parti quand même un petit peu là si on ne trouve pas de solution à tout ça on va pas pouvoir continuer de vivre comme ça c'est impossible moi Damien j'ai pas envie de vivre comme ça encore pendant c'est atroce t'imagines parce qu'on ne vit plus là on ne vit plus déjà sans cinéma ça me manque énormément on a Netflix mais bon c'est pas pareil ça suffit pas et puis surtout de virer le masque ça c'est le pire tu vois plus les gens t'as l'impression que t'es dans un truc d'ailleurs c'est bien on a enregistré sans masque ce soir déjà qu'on a des problèmes de son sans masque on en a eu au début on n'aurait rien compris et le silence des jambons Damien oui tout à fait le silence des jambons très très bon film c'était très très drôle très très drôle sinon il y avait alors là il y a quelqu'un qui me parle la fille qui n'appelait dans le camion c'est une virée en enfer je ne connais pas une virée en enfer oui qui est pas mal d'accord c'était pas Joy Ride c'est pas Joy Ride en anglais je ne sais plus du tout ça ne me parle pas c'est ça je pense que c'est ça tu vois même aussi les petits films d'horreur je les connais il n'y avait pas ce film aussi où des mecs s'amusent avec la CB et en fait ils rentrent en contact avec le ah c'est celui-là ah c'est celui-ci il n'y a rien en faire Joy Ride ok d'accord Joy Ride ouais ouais c'est ça et puis finalement le mec les poursuit Paul Walker oui c'est ça exactement ouais feu Paul Walker mais je ne savais pas la fille se faisait kidnapper dans ce film-là je croyais que c'était un peu à la duel de Steven Spielberg c'est ça avec la CB je suis sur la page Wikipédia avec la radio CB bien joué c'est ça ouais ouais il était vraiment cool ils ont fait des suites mais les suites ne devaient pas être terribles je pense alors ça je n'ai jamais vu les suites ne devaient pas être ok alors attends je vais juste aller voir hop 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 est-ce qu'on a eu des petites questions il y a eu pas mal de choses ah oui non mais en fait je ne suis pas du tout à jour sur les questions des gens mais n'hésitez pas si vous avez des petites questions pour Lionel on va rester encore 10 minutes et puis après je pense qu'on va on va s'arrêter là avant qu'on se quitte avant qu'on se quitte en tout cas c'était vraiment super sympa est-ce que tu t'aimes bien Stephen King d'ailleurs toi aussi est-ce que tu lis qu'est-ce que tu lis comme écrivain d'ailleurs je lis moins maintenant parce que j'ai moins le temps et puis tu sais c'est ça le problème c'est quand je lis des romans maintenant j'arrive plus à me lâcher en fait justement comme tu disais tout à l'heure je regarde comment les paragraphes sont faits tu vois j'arrive pas à lire ça comme un lecteur comme ça c'est l'horreur c'est l'horreur c'est exactement la structure des phrases des machins tu vois bref et évidemment Stephen King c'est une référence c'est quoi moi j'avais beaucoup aimé ses bouquins certains de ses bouquins j'avais bien aimé ses recueils de nouvelles dans ce macabre j'avais bien aimé tous ces petites nouvelles d'horreur la misérie le film aussi est vraiment génial le film est génial Rob Reiner avec James Caen est-ce que t'avais aimé Cimetière ? ouais évidemment le premier ou le remake ? le remake non le remake est sympa est sympathique mais il manque il est un peu cauchemardesque le premier le premier est terrifiant le bouquin est terrifiant le film de Marie Lambert est terrifiant le remake il est très aseptisé on sent qu'il n'y a pas eu la volonté de faire un truc très holifique ça n'a rien à voir je crois non c'était mais bon voilà c'était un peu dommage ouais bah Stephen King oui évidemment j'aime bien il y avait la question t'es un d'ailleurs SC qui demandait est-ce que tu aimes Stephen King Lionel il y avait la question alors contrairement à Stéphane Bourgoin je n'ai pas été voisin avec Stephen King d'ailleurs t'en as pensé quoi de cette histoire de Stéphane Bourgoin ça m'a ça m'a scié comme beaucoup de gens franchement je n'aurais jamais pensé comme je te dis moi il y a 20 ans quand j'ai commencé à m'intéresser vraiment aux tueurs en Syrie j'ai lu ses bouquins qui étaient des références il faut dire ce qu'il est mais c'est incroyable quand même qu'il ait quand même été une référence en ayant menti c'est incroyable sur beaucoup de choses parce qu'il a quand même rencontré des tueurs ça on peut pas le nier oui mais il en a rencontré beaucoup moins qu'il a dit oui c'est ça parce qu'il parlait de 80 70 en fait il y en a très très peu ouais il y en a vu 3 mais ouais c'est ça non mais plus c'est gros plus ça passe mais moi justement je me rappelle une fois il avait dit bah voilà qu'il était voisin avec Stephen King et qu'il s'est changé des tomates je me disais putain à l'époque je me disais putain Stéphane Bourgoin mais putain mais la vie de rêve qu'il a ce mec là c'est possible en même temps il habite en Californie après finalement il habite dans le Maine non mais il faut dire qu'il était quand même très très bon tout le temps je dois être honnête il était quand même très très bon dans ce qu'il faisait tu sais dans les émissions quand il passait chez Pradel dans les émissions criminelles il connaissait bien les affaires par contre j'ai toujours été un peu gêné par moments je trouvais qu'il donnait beaucoup de détails j'allais y venir justement j'allais te demander ça j'allais te demander est-ce que le fait qu'il soit aussi intéressé par les trucs un peu gores un peu sordides comme tu le dis il y a beaucoup de détails très glauques est-ce que c'était pas une sorte de comment expliquer ça parce que on va pas se faire sucrer la vidéo non plus tu vois qu'il vienne pas nous dire allez il faut la dégager mais est-ce que c'était pas un moyen pour lui de vivre un petit peu son tu vois une espèce de de fantasme de meurtre à travers ces histoires là parce que la façon dont il en parle oui ma femme a été torturée violée découpée en morceaux enfin quand t'as vécu ça t'en parles pas de cette façon là tu vois tu le tairais un petit peu tu dirais bon voilà il s'est passé quelque chose voilà mais tu donnes pas les détails parce que là c'est limite il te donne le détail comment éviscérer comment ça a été fait je sais pas s'il donnait des détails sur sa femme à ce point je sais plus en fait les détails sur sa femme il les donnait elle a été violée découpée arrête tu vas te faire straquer je rigole mais toi il donnait quand même des détails tu dis pour quelqu'un qui a vécu ça quand c'est ta femme tu reviens pas là dessus avec limite le petit sourire en coin en mode moi c'est quand il parlait d'autres affaires je trouvais que par un moment il s'étendait trop il donnait trop de détails alors le tueur il l'a dépaissé ensuite il me donnait tous les détails tu sais j'étais là waouh quand même et par contre je trouvais qu'il avait une façon de parler un peu avec la voix un peu chevrotante par un moment ouais c'est vrai moi j'ai toujours pris ça pour de la timidité en fait je me disais tu vois il est un peu timide tu sais c'est la comment dire tu vois ce que je veux dire c'est le côté émotionnel la gêne mais non en fait peut-être que c'était qu'il ressentait un certain plaisir intérieur je sais pas c'est vrai que c'est très étrange en tout cas moi c'est bon bref j'étais complètement j'aurais jamais pensé en fait par contre à la fin j'écoutais plus trop à la fin ce qu'il racontait parce que moi je t'ai expliqué tu sais je me suis beaucoup pas intéressé il y a très longtemps et j'écoutais plus ce qu'il faisait maintenant mais apparemment ces dernières années il avait un peu dérivé pour moi que tu le voyais avec des t-shirts à l'effigie oui c'est ça c'est pas très bon goût ça quand même ça devient un peu glauque I love Charles Manson Charles Manson ouais c'est ça il y avait un espèce de truc un peu ambigu chez lui c'était très particulier et puis bon à la fin il avait rencontré Manson il avait rencontré machin ça devenait t'as l'impression qu'en fait il brodait au fur et à mesure et que en fait plus les médias s'intéressaient à lui et plus il devait en fait en raconter un peu plus et puis surenchérir dans le il a fait comme les turs en série enfin tu sais bien que les turs en série finissent par se faire prendre parce qu'ils prennent confiance en eux trop confiance en eux c'est ça et ils font des erreurs c'est ça lui c'est pareil il a commencé à mentir à la fin il est parti il en a fait des caisses il s'est un peu lâché et puis voilà il a fini par puis le problème des menteurs comme disait Lincoln personne n'a assez de mémoire pour réussir dans le mensonge c'est vrai parce qu'au bout d'un moment à force de raconter n'importe quoi à la fin il s'est contredit il s'est contredit totalement c'était c'est presque lui et puis surtout il a répété des trucs il a plagé des bouquins oui le gars sur lequel est basée la série Mindhunter d'ailleurs et puis il a aussi il a raconté des trucs qui avaient été qui avaient été racontés dans une série en fait il a repris des scènes il avait dit quand il avait vu Charles Manson il s'était assis sur la chaise oui c'est ça pour faire comme lui et tout ça en fait il avait vu ça dans la série ça avait été écrit dans un autre bouquin je crois que la femme en plus en femme de l'huile il fait mais c'est comme dans Mindhunter oui oui comme dans Mindhunter quel hasard ah ouais ouais non mais tu sais que le pire c'est qu'il continue à écrire j'ai pas l'impression qu'il a pas été il a pas été foutu dehors par ses maisons d'édition faut pas croire d'accord ok je pensais qu'il avait fait silence radio total oui il fait silence radio non aussi il a dit il est passé chez Pradel je vais réécouter et il a dit que tu sais ce qu'il va faire en fait un livre sur sa vie de menteur il va écrire un livre une autobiographie pour nous raconter et tu sais pourquoi il a fait ça en fait pourquoi il a menti non parce que il voulait faire plaisir il voulait que ses parents soient fiers de lui voilà d'accord ok donc il est excusé voilà il est excusé non c'est un peu facile je trouve que c'est un peu facile parce que moi c'est moi et tout le monde a envie que ses parents soient fiers d'eux forcément mais tu vas pas faire n'importe quoi raconter n'importe quoi c'est vrai que ce mensonge initial c'est ce qu'il y a de plus abject en fait inventer ce meurtre ouais c'est ça en fait ça lui permettait d'avoir du crédit pour pouvoir après partir dans ces histoires là ça donnait une assise en fait à tout son à tout son son travail personne ne soit allé vérifier parce que bon le problème c'est que tu sais c'est un gars qui vend énormément de livres donc je pense que même si des gens ont eu des doutes dans les maisons d'édition personne n'a voulu creuser on ne tue pas la boule aux odeurs comme on dit et là pour l'instant bah voilà moi j'ai pas l'impression que ça ait changé beaucoup de choses pour lui bah tant mieux pour lui écoute moi j'aurais une desconscience mais bon oui c'est ça mais après ce qui est quand même étrange c'est quand même bah exactement ce que dit Tommy Kaiser la salue d'ailleurs Tommy dans le chat inquiétant d'apprendre que Bourgoin intervenait dans les amphithéâtres des écoles de police gendarmerie et pénitentiaire pour donner des conférences mais c'est vrai qu'il n'y avait pas énormément de recherche en fait sur sa personne et on le faisait venir à la télé on le faisait venir même dans la police etc intervenir sur des trucs donc ce qu'il voudrait dire quand même qu'on lui accordait un certain crédit et qu'il était tu vois qu'il était pris au sérieux par ces gens là c'est ça qui est incroyable pas par tout le monde pas par tout le monde parce qu'apparemment il y en avait qui savaient que c'était un charlot d'accord ok mais bon ça avait pas fait beaucoup de bruit oui parce que tu sais j'avais lu ça après des fois il allait sur les enquêtes c'est comme si moi j'allais sur les scènes de crime et puis que j'allais commencer à aller tu sais faire mon mon charlot il était allé sur une scène près d'un truc de fourniré en fait et il s'était fait virer en fait par les films qu'est-ce qu'il fait là il a rien à faire là allez dégage ok et l'autre en fait il était sur place tu sais puis tu sais c'était du genre il se filmait avec son smartphone ouais ouais je suis sur je suis sur place je suis en direct il s'était fait virer il était rentré dans le jardin de quelqu'un je crois illégalement il s'était fait virer mais tu sais d'accord achat et pas ça quand même mal propre tu sais ok bon bref ouais bourgoin bon bah écoute voilà c'est malheureux il s'est fait démasquer quand même c'est vrai que je t'avouerais que j'étais quand même un peu étonné quand même mais avec du recul quand même c'est vrai je me suis rappelé de certains détails je me suis dit ouais c'est vrai quand même par moment c'était un peu too much il y a Mélanie d'ailleurs qui dit quelque chose de marrant les chemises que ce monsieur a bourgoin porté m'ont toujours interpellé c'est vrai qu'il y avait des chemises et des chaussures aussi très étranges à chaque fois c'était très bariolé tu sais c'était assez particulier et puis les lunettes il avait des lunettes de tueur en série tu sais les lunettes tu sais cercles de métal ça fait vraiment tu sais les psychopathes tu sais c'est vrai qu'en fait quand tu vois ça avec le recul tu te dis ça se trouve en fait ça en était un attention arrête tu vas te faire straquer ta chaîne arrête tu vas avoir des ennuis non plaisante mais c'est vrai que c'était ma c'était Stéphane si tu nous regardes salutations mais moi j'ai plein salut Stéphane salut Stéphane King ton voisin de notre part aussi moi le livre noir des tueurs en série j'avais bien aimé ah oui je l'ai il était gratiné celui-là aussi ah oui au niveau détail etc c'était bien hardcore ouais 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 c'est vrai mais ouais c'est marrant ouais bon bref on a passé du temps sur Stéphane oui au final ouais bah écoute on va peut-être se quitter là-dessus je vais regarder attend il y a une petite question pour toi de la part de Jessie Sarah 21 petite question monsieur Camille s'il vous plaît quelle a été la disparition la plus difficile pour une vidéo bonne question la plus difficile la vidéo qui m'a demandé le plus de travail peut-être je sais pas les plus longues Maura Morey peut-être Maura Morey elle était assez éprouvante à faire et éprouvante tu veux dire en termes de recherche ouais de recherche et puis aussi émotionnellement ça m'a j'étais pas j'étais pas forcément très bien à la fin parce que justement je m'investis beaucoup et par moments avec le père aussi voilà c'est assez c'est assez mouvant de voir son père Maura Morey dans certaines vidéos tu sais tu sens qu'il est vraiment que ça le travaille qu'il est vraiment qu'il est vraiment mal ça se voit sur lui et moi c'est vrai que je suis quelqu'un d'empathique donc c'est vrai que ça me à la fin de l'émission par moments j'étais un peu vidé et puis voilà t'as besoin comme je disais pour moi ça me hante un peu ça me hante j'ai du mal j'y pense tout le temps et pas mal d'affaires comme ça mais bon bref juste Franck VGT apparemment qui avait posé plusieurs fois sa question je suis désolé je l'ai pas lu parce que le chat défile très très vite n'hésite pas à la reposer ta question et je la pose à Lionel sans problème donc Franck on continue à 5 minutes on continue n'hésite pas à poser ta question Franck je suis vraiment désolé je ne l'ai pas vu passer je ne peux pas sortir après j'ai pas le droit il y a couvre-feu et j'avais quelque chose à te dire d'ailleurs juste avant de lire ce truc je voulais te poser une question et puis j'ai oublié je ne sais plus mince ça m'est complètement sorti de la tête on va te revenir je ne sais plus ce que je voulais te demander je ne sais plus mince oui mais Franck n'hésite pas repose sa question alors SC qui te pose une question Lionel vas-tu enquêter sur les disparitions d'enfants liées au Pizzagate là on part vraiment dans les... j'ai déjà parlé du club Bilderberg tout à l'heure je voulais que j'ai des problèmes non non mais non je ne vais pas ok t'es là dessus non non après il y a peut-être des émissions qui ont été faites là dessus moi je m'intéresse quand même à tout ça faut pas croire comme tu sais par exemple Epstein tout ça c'est passionnant tout ça mais bon il y a quand même des sujets il faut faire attention quand même parce que je ne fais pas ça comme je disais je ne fais pas ça pour m'attirer des problèmes non plus c'est un sujet qui n'est pas ce qui est intéressant après aussi il faut pouvoir s'intéresser à ça il faut pouvoir enquêter c'est pas évident c'est... oui puis on n'a que ce qui vient d'internet pour ça aussi ou alors on a répété ce qui a déjà été dit puis ça a été aussi peut-être extrapolé sur certains points parce qu'on connait un peu c'est très difficile mais c'est vrai que les disparitions d'enfants j'en parle assez rarement quand même ça m'arrive mais bon assez rarement c'est un sujet qui est assez qui est assez glauque qui est assez et il faut dire que c'est dangereux aussi tu sais si tu commences à parler de réseau de réseau de pédophiles etc il y a des gens aussi qu'on retrouve comme ça qu'on retrouve suicidés avec deux balles dans la tête ça arrive aussi non non mais bon moi voilà si je fais ça aussi c'est pour il faut qu'il y ait une part d'évasion je dirais pas de rêve quelque part mais bon je suis pas enquêteur enfin je suis pas enquêteur privé je suis pas policier je suis pas avocat si c'est juste glauque et machin non ouais tu fais pas ça pour ça quoi d'accord ou alors il faut qu'il y ait tu vois il faut que ça se passe quand ça se passe à l'étranger comme ça dans un lieu dépaysant et puis qu'il y a du mystère et puis qu'il y a du d'accord mais bon si c'est vraiment des choses qui sont ultra urbaines et puis qui sont chez nous qui sont ça m'attire moins ça m'attire moins et puis encore une fois il y a des gens qui sont payés pour ça pour travailler là dessus donc après moi disparition d'enfants il y a des disparitions d'enfants qui me touchent c'est sûr mais bon plus dans la nature les disparitions de la nature comme ça ça m'effraie plus après quand c'est des enlèvements des kidnappings là c'est c'est un peu plus sensible c'est un peu plus sensible comme tu dis et il y a une question de Annaëlle Schultz qui te dit coucou Lionel comptes-tu écrire un nouveau livre prochainement sur les disparitions mystérieuses j'adore ce que tu fais reste comme tu es voilà bah oui j'en ai un nouveau qui sort en 2021 début 2021 je pense d'accord donc voilà puis je vais continuer je vais continuer de toute façon et puis je vais continuer les vidéos voilà là j'en ai fait pas mal avec le confinement là ça va continuer un peu le confinement donc parce que je devais partir voyager au départ je devais partir mais bon comme on ne peut plus bouger depuis un an du coup ça te permet de travailler sur tes histoires voilà ok il y a Lionel Dux qui te demande Lionel pensu que l'hybridation peut expliquer certains cryptides un généticien américain du nom de McCarthy pense que des croisements d'animaux lointains sont rares mais pas impossibles ah bah oui tout à fait peut-être ouais oui effectivement pourquoi pas on voit bien que les savants il y a des savants qui font des qui font des expériences génétiques aussi qui font des croisements donc je vois pas pourquoi ils se gênent sûrement pas pour faire des expériences à mon avis sur les animaux donc déjà tu vois même sur les humains maintenant ils ont envie aussi de ils font des manipulations génétiques maintenant ils se gênent pas maintenant parce qu'il y avait la loi bioéthique en France tout ça mais bon t'as des pays qui ont aucun qui ont aucun scrupule à faire des expériences donc sur les animaux je vois pas pourquoi ils se gêneraient faire des croissements ils font bien des expériences sur des virus tu sais des trucs génétiques des machins donc pareil surtout les êtres vivants pourquoi pas ouais mais est-ce que tu crois qu'il existerait par exemple je sais pas des choses étranges comme par exemple des sortes de comment expliquer ça des créatures mutantes des bêtes ouais mi-humains mi-amimo tu vois genre des espèces de comme le je sais pas ouais ça serait fait en laboratoire tu vois des espèces de trucs un peu étranges des humains avec des tu vois des comme le minotaure tu vois je sais pas des choses des sortes de ah bah il y a ce film d'horreur qui est vraiment qui est horrible The Human Centipede ça c'est horrible par contre c'est horrible ce film là on rentre dans l'horreur la plus absolue ça fait penser à ce que tu dis c'est un mec qui veut créer un mid-pat humain enfin bref ça c'est atroce ça c'est un des films qui m'a le plus dégoûté d'ailleurs je vais même pas regarder les autres bah moi j'ai même pas vu en entier ah ouais non c'est pareil c'est le genre de truc qui me dégoûte totalement quoi mais pour revenir à ta question pour répondre à ta question pourquoi pas je veux dire dans des laboratoires secrets je sais pas pourquoi ouais tu vois je sais pas une sorte de imagine une sorte d'humain un petit peu amélioré avec je sais pas je sais pas trop ce qu'ils auraient tu vois mais qui pourraient servir de soldats tu vois un peu ah oui oui l'homme augmenté augmenté ou tu vois ou avec des trucs un peu je sais pas sur lequel on aurait ça c'est en tout cas je pense que tu sais que les grandes puissances militaires de ce monde travaillent là dessus ils travaillent bien sur ils ont travaillé sur l'invisibilité ça c'est avéré moi j'avais fait des recherches là dessus dans mon premier livre disparu la nature USA j'avais dit qu'on peut peut-être faire des expériences là dessus d'accord d'ailleurs c'est marrant ça petite anecdote tu sais qu'aux Etats-Unis il y a eu des il y a eu des témoins d'une créature qui s'appeleraient le Glimmerman Glimmerman ah je suis pas au courant de ça et le Glimmerman ça serait une créature qui ressemblerait comme deux gouttes d'eau au prédator d'accord c'est une créature mais c'est pas des bêtises c'est vrai beaucoup de chasseurs de personnes auraient vu dans la forêt comme ça alors souvent c'est des chasseurs à l'arc dans les vastes forêts américaines qui auraient vu des créatures comme ça dans les arbres camouflage comme ça tu sais donc l'eau par exemple s'il pleut ça passe dessus comme on ouais mais tu sais flou en fait ah d'accord ok ouais comme l'effet du camouflage du prédator c'est exactement pareil on voit le bouger dans les arbres d'accord et ils l'ont appelé le Glimmerman Glimmerman ok et c'est vraiment intéressant c'est intéressant je t'es pas au courant mais ça je le note Glimmerman ok et c'est exactement comme dans le film Prédator c'est ça qui est fascinant c'est ça qui est fascinant c'est que Prédator c'est un film voilà c'est un film de science fiction à la base et que tu vois que la réalité on voit la même chose enfin les gens décrivent la même chose c'est troublant tu te dis est-ce que est-ce que finalement le film Prédator n'aurait pas décrit un phénomène véritable tu vois ou alors est-ce que c'était pas une prémonition de quelque chose qui arriverait ou alors est-ce que les gens n'ont pas tellement regardé Prédator aussi au final tu vois peut-être peut-être mais il y a quand même pas mal de témoins là ouais ouais d'accord ok c'est intéressant c'est assez intéressant moi j'aime bien quand la réalité comme ça au départ évidemment ça paraît complètement aberrant c'est sûr des gens te racontent ça mais t'en as qui auraient vu ça mais justement c'est ce que je te disais tout à l'heure moi c'est ce que je trouve passionnant c'est quand justement il y a cette quand ces éléments de fiction en fait viennent d'un coup intégrer la réalité tu vois parce que là on parle de Prédator du système de camouflage du Prédator et d'un coup tu dis ah mais il y a des gens qui ont vu quelque chose comme ça dans des forêts tu vois et là en fait ça rentre dans ta propre réalité et c'est un petit peu tu vois la collision entre l'imaginaire l'univers de l'imaginaire de la fiction etc et puis la réalité et c'est ça que je trouve assez fou quoi c'est pour ça que moi j'aime bien ce genre d'histoire parce que d'un coup en fait ton monde devient un petit peu excitant parce que tu dis oh il y a des éléments de fiction et là où je voulais en venir c'est pour ça que j'ai commencé à parler pardon non mais c'est pas c'est moi en fait c'est ça c'est que moi j'ai appris j'ai découvert dans mon bouquin j'en ai parlé c'est que je sais que l'armée américaine a testé déjà des systèmes comme ça de camouflage portatif pour les hommes d'accord peut-être qu'ils ont testé ces équipements dans les forêts tu sais peut-être qu'ils ont vu des gars qui portaient ces équipements tout simplement non mais là franchement et même je crois même qu'ils voulaient ils voulaient équiper je crois beaucoup de soldats en fait c'était pour le soldat du futur l'armée américaine réfléchit tous ils réfléchissent toujours à des nouveaux équipements pour leurs soldats et justement ils voudraient équiper chaque soldat bientôt peut-être d'un système comme ça de camouflage portatif d'accord et c'était un avantage certain pour un soldat de ne pas être vu de l'ennemi bien sûr tout à fait ben ouais donc peut-être que peut-être que ces gens tous ces gens qui nous racontent avoir vu le Glimmerman ne sont pas des abrutis peut-être qu'ils ont vraiment vu des gars qui étaient en train d'expérimenter ce type d'équipement sachant que les bases américaines ont des bases partout aux Etats-Unis sur leur territoire et même dans des zones un peu sauvages Colorado c'est un bon moyen de tester ça tu sais ils vont dans la nature comme ça et puis attention ces gens-là n'attaquent pas forcément les grands d'hômeurs oui voilà ils ne sont pas attaqués par ça voilà ils s'approchent d'eux il faut qu'ils fassent gaffe quand même parce qu'ils peuvent peut-être se faire tirer dessus quand même mais je ne sais pas ou alors ce sont des extraterrestres peut-être je ne sais pas ouais en tout cas je ne connaissais pas du tout mais je regarderais ça Glimmerman 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 ok et oui Night Owl qui parle de l'île du docteur Moro tout à l'heure quand on parlait de ces humains animaux effectivement l'île du docteur Moro une autre question de SC qui demande Lionel que penses-tu des théories de David Haïki les reptiliens tout ça non oui c'est ça je ne connais pas toutes ces théories mais sur les reptiliens il y va un peu fort peut-être je ne sais pas c'est intéressant c'est intéressant parce que moi j'avais beaucoup aimé dans mon enfance la série V oui avec les reptiliens c'était pareil c'était génial comme série ça c'était génial et finalement tu vois c'était des reptiliens je ne sais pas si Haïk à l'époque avait déjà écrit ses bouquins je ne sais pas mais moi je ne sais pas je n'ai pas trop suivi les travaux récents de monsieur Haïk David Haïk c'est David Haïk c'est ça oui c'est ça et bon je n'ai pas suivi récemment apparemment ça serait ouais ok apparemment il a développé maintenant il est dans les théories du complot voilà il faut dire ce qui est mais bon moi je trouve ça intéressant les théories du complot je trouve ça je les lis quand même bon oui après il ne faut pas non plus rentrer dedans c'est ça toujours garder quand même une réserve c'est toujours intéressant à lire à écouter mais toujours faire attention évidemment de ne pas tomber dedans de croire à tout ce qui tombe de toujours avoir le recul à tout croire c'est sûr il ne faut pas tout croire mais il ne faut pas non plus tout qualifier de théorie du complot parce que dès que maintenant quelqu'un dit quelque chose quand il ne fait pas consensus c'est une théorie du complot aussi donc il ne faut pas tomber dans l'excès inverse tout à fait mais il y a des théories du complot qui sont amusantes par exemple la terre plate c'est marrant j'avais un documentaire là dessus j'avais trouvé ça marrant même l'histoire de la terre creuse avec la possibilité qu'il y ait une autre forme de vie en fait sous terre etc avec ce noyau qui serait un soleil d'ailleurs ils en parlent sur Nurea je l'ai vu il n'y a pas très longtemps mais tu sais que la terre plate moi ça me renvoie un autre film on est là pour parler du cinéma Troumaine Show oui effectivement tout à fait aussi c'est un peu pareil qui vit dans ce monde c'est génial comme film c'est un beau film très très bon j'avais bien aimé dans un autre style je ne sais pas si tu connais Dark City ah bah oui où en fait chaque nuit d'Alex Proyas où tout est mis la ville qui se transforme il est excellent ce film où là pareil les humains sont manipulés ouais ouais je le revois et The Crow aussi qui était pas mal de Proyas The Crow aussi qui était bien et puis il avait fait son film sur l'Egypte là qui était très très étrange Gods of Egypt je ne sais pas si tu te souviens avec ses armures qui brillent dans tous les sens et ses dieux qui s'est sorti peut-être il y a 4 ans 4-5 ans je crois ouais ouais je me dis quelque chose c'était pas avec Isledger non c'était l'autre l'autre acteur l'austaltor australien d'ailleurs il ne sait plus comment il s'appelle bon bref je ne sais plus qui c'est et bien écoute on va peut-être s'arrêter là je ne vais peut-être pas t'embêter trop longtemps juste regarder s'il y a d'autres petites questions je n'ai pas retrouvé la question allez une petite dernière pour la route alors attends attends non comme tu veux je ne suis pas à 5 minutes on va voir ce qu'il y a comme petite question la zone 51 nous demande Fred 44 du coup ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure avec le fait que l'armée américaine a des bases un petit peu partout après c'est vrai qu'on ne peut jamais vraiment savoir ce qu'il y a là-dedans non plus est-ce que la zone 51 ça n'est plus vraiment une base secrète maintenant ça l'était dans le temps mais il n'y a plus rien la base 51 il y a quelques temps les américains avaient dit que certains voulaient envahir la base 51 alors déjà bon courage parce que déjà c'est truffé de capteurs l'endroit et il y a des panneaux l'emploi de la force mortelle est autorisé ils peuvent te tirer dessus à vue ils peuvent te tuer si tu t'approches trop et puis surtout je pense qu'il n'y a plus rien là-bas il y a d'autres bases secrètes aux Etats-Unis mais est-ce que ça serait Sandia maintenant il y aurait une autre base qui s'appelle Sandia dans le désert et puis il y a d'autres bases il y a d'autres bases mais est-ce que la zone 51 au final il n'y a pas aussi une grosse part de fantasmes là-dessus si ils ont expérimenté par contre tous les avions ils ont fait des tests d'avions de prototypes d'avions ça c'est certain les avions tu sais l'avion U2 d'espionnage ils ont testé des avions mais bon des ovnis on a vu des ovnis dans le coin c'est certain oui mais ce qui est bizarre c'est que toutes ces vagues d'observation elles arrivent généralement après la seconde guerre mondiale tu sais comme s'ils avaient testé des trucs un peu secrets là-dedans mais c'est vrai que quand tu regardes bien la chronologie des observations après la seconde guerre mondiale c'est énorme et tu dis est-ce que c'est pas lié avec le fait d'avoir testé des avions secrets des nouvelles technologies etc et puis qu'au final les gens ne connaissant pas ça voyaient dans le ciel des choses qui leur étaient inconnues et on le prend pour des ovnis mais derrière il n'y a peut-être pas ouais sauf que ça n'avait rien à voir parce que justement à l'époque certains ont dit que les ovnis qu'on avait vus dans le ciel c'était des en fait c'était des des avions des U2 d'espionnage c'est l'avion un avion qui a ses caractéristiques là et sauf que sauf que l'avion U2 ne reflète pas le soleil déjà parce qu'ils avaient vu un ovni une fois qui brillait dans le ciel comme ça d'accord ouais donc c'est un U2 ouais sauf que sauf que le revêtement de l'avion est noir donc ça pouvait pas être les reflets du soleil sur cet avion d'accord donc alors attention il peut encore y avoir des erreurs d'identification d'accord mais par moment voilà les contre-arguments sont un peu sont un peu légers quoi c'est comme une fois il y en avait ça m'avait fait marrer ça je sais plus quand c'était aux Etats-Unis il y avait eu comme ça on avait vu des ovnis comme ça dans le ciel tout un tas d'ovnis et l'armée américaine avait dit qu'en fait l'explication c'est que c'était pas des ovnis c'était le reflet de la lumière sur le plumage doigts sauvages ou un truc comme ça tu sais doiseaux et en fait c'était ça les fameuses lumières tu sais d'accord ok donc bon quand tu vois les explications qui sont avancées par qui étaient avancées par l'armée américaine à l'époque c'était tellement ridicule que tu dis c'est pas possible pour des imbéciles voilà bon bref ok après le phénomène ovnis c'est quelque chose de très complexe c'est sûr oui oui 80% des ovnis enfin des phénomènes aériens non identifiés ont une explication rationnelle 80% ça peut être des phénomènes aériens ça peut être des phénomènes astronomiques ça peut être des erreurs d'identification ça peut être tu vois ça peut être ça peut être n'importe quoi ça peut être plein de choses mais il y a 20% qu'on n'arrive pas à expliquer qu'on n'arrive pas à expliquer donc tout reste possible moi j'avais moi j'ai eu un jour j'étais chez un pote et on était sur son balcon tu vois et en fait il commençait à y avoir une sorte d'orage donc il y avait des nuages qui étaient très très gris et en fait d'un coup il y a eu comme une sorte d'éclair en fait dans le ciel et j'ai vu comme des sortes alors ça c'est vraiment étrange ça fait comme des sortes de lumières rouges qui ressembleraient un petit peu comme à des poulpes tu vois je sais pas comment le décrire autrement ça faisait comme des méduses rouges en fait tu vois et il y en avait plein comme ça et ça faisait comme si ça tombait comme ça mais ça se et en fait tu vois pendant des mois et des mois je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai vu tu vois en plus je suis tout seul à l'avoir vu le truc où tu dis au mec attends regarde il y a un truc le temps qu'il regarde il n'y avait plus rien et ça faisait comme des trucs rouges qui tombaient du ciel mais vraiment étrange tu vois et pendant des mois et des mois je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai vu c'est vraiment bizarre tu vois jusqu'au jour où en fait j'ai vu une vidéo de poisson fécond qui parlait des des phénomènes aériens en fait les plus étranges et en fait il y a eu l'explication avec une photo dessus et je me suis dit en fait c'était ça mais ça avait une explication naturelle mais quand je l'ai vu la première fois je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc ça faisait vraiment comme des des poulpes rouges tu vois c'est étrange à raconter des poulpes rouges dans le ciel mais au final tu vois qu'est-ce que t'avais fumé mais au final il y avait une explication rationnelle sur ça et je l'ai appris des mois après c'était marrant il y a des gens qui confondent aussi souvent Vénus avec l'étonie je crois que c'est l'étoile la plus brillante dans le ciel enfin c'est une planète d'ailleurs mais je crois mais bon il y a souvent des explications rationnelles il faut essayer mais c'est vrai qu'il y a 20% qui ne s'explique pas alors c'est 20% attention c'est pas forcément encore une fois l'hypothèse extraterrestre ce n'est qu'une hypothèse parmi d'autres il y en a d'autres tout à fait voilà il y a Boruto qui nous dit et le film Matrix personne n'en a parlé oui d'ailleurs tiens en parlant de Matrix qu'est-ce que tu penses soit de la théorie de la simulation c'est intéressant ça du fait qu'on vivrait qu'on pourrait vivre comme ça peut-être dans un sorte de programme informatique géant je crois d'ailleurs que comment il s'appelle le mec de Tesla j'oublie toujours son nom c'est fou Elon Musk oui c'est ça apparemment aurait fait des recherches sur le sujet on aurait parlé qu'est-ce que tu en penses bah écoute Matrix c'est passionnant c'est passionnant alors je ne crois pas forcément au gros programme géant par contre je pense que le monde des médias crée un monde virtuel c'est certain quand tu écoutes les infos quand tu écoutes les infos dans les médias et puis quand tu regardes la réalité par moment tu as un décalage énorme donc il y a des gens en fait tu sais nos personnes âgées certains qui n'écoutent que les infos des grands médias ils vivent peut-être dans un monde différent d'une autre un monde un peu virtuel c'est vrai et c'est pour ça que je pense qu'il faut multiplier les sources d'informations et puis il faut essayer de réfléchir par soi-même de temps en temps parce que bon il ne faut pas prendre tout pour argent comptant il faut prendre un peu de recul sur les informations qu'on nous donne et puis voilà et ouais ouais non ça fait peur Matrix c'est sûr c'était un très très bon film Matrix ouais avec un double niveau de lecture c'est vrai que exactement parce qu'en plus on voit bien qu'on vit dans un monde d'information maintenant tu sais l'informatique est partout les écrans donc si on ne prend pas garde à rester un peu libre libre d'esprit on peut vite on peut vite tomber dans une espèce de torpeur tu vois si tu ne te poses pas de questions si tu prends tout pour argent comptant tu vis peut-être dans un monde virtuel un monde réel un monde ouais il faut couper de temps en temps et moi j'ai un peu de mal à couper mais il faut apprendre à couper il y avait une question j'ai vu quelle est l'affaire qui te touche qui te alors j'ai plus la question sous les yeux mais genre qui te perturbe le plus là en ce moment par exemple sur une des affaires sur lesquelles tu es en train de travailler ou est-ce qu'il y a un truc qui te une affaire qui me perturbe là en ce moment je travaille sur plusieurs affaires donc pas forcément non ça ne me perturbe pas d'accord il n'y a rien qui me perturbe il y a des choses le covid me perturbe un peu là mais les enquêtes non les affaires non ok ouais la situation la situation actuelle me perturbe un peu c'est vrai je dois dire que je ne sais pas trop où on va aller j'espère que j'espère qu'on va quand même trouver une issue à cette crise du covid j'espère qu'elle trouvera un terme un jour quand même on va pas vivre comme ça jusqu'à la fin certains sont en train de nous dire qu'il va falloir ce qu'il faut s'habituer à vivre t'imagines toi ce serait assez déprimant on devient tous dépressifs surtout qu'on a connu la vie d'avant je veux dire aujourd'hui déjà le fait de de ne pas pouvoir aller au ciné de ne pas pouvoir faire tes courses enfin je ne sais pas tout est non non bah ouais normalement quoi prendre l'avion voyager partir avoir des activités sociales exactement on verra tu vois je conserve une part d'optimisme il me dit qu'il va se passer des choses allez on a la question de Franck VGT parce que ça faisait un moment qu'il essaie apparemment de poser ta question vas-y Franck allez Franck en fait il a posé la question il a demandé s'il y avait un film en cours adapté de tes livres est-ce que tu as eu déjà des propositions sur ça non non par contre l'an dernier il y a une femme qui m'a contacté pour acheter les droits de Passage de l'Enfer d'accord ok je n'ai plus une nouvelle depuis ah bon dommage elle m'a dit est-ce qu'il est libre oui oui par contre j'ai dit ça risquait de coûter un peu cher parce que ça se passe à bord d'une plateforme pétrolière en Thaïlande elle m'a dit oh mais elle a travaillé en plus elle avait travaillé dans des grosses dans une grosse maison elle avait travaillé pour TF1 je crois d'accord pourquoi pas j'en sais rien on verra avec les effets spéciaux maintenant on peut peut-être faire une plateforme en images de synthèse mais non non j'ai pas eu de contact à ce niveau là j'ai pas eu de contact de la télé non plus d'accord parce qu'une autre personne m'avait demandé moi j'ai dit justement j'ai arrêté enquête paranormale ils continuent à m'inviter ils veulent que j'y aille mais bon oui comme j'ai dit moi je peux pas travailler bénévolement comme ça tout le temps au bout d'un moment voilà pas d'autres contacts pour l'instant moi de toute façon quand on me contacte ou pas je continue à faire ce que je fais j'écris mes bouquins je continue mes vidéos sur ma chaîne et puis voilà puis on verra ok bon bah voilà Franck du coup tu as ta réponse non il n'y a pas de film pour le moment mais en tout cas ouais c'est vrai que je sais pas avec ce que tu écris peut-être qu'un jour ça arrivera ça serait chouette alors qu'est-ce qu'il y a d'autre petite question les oiseaux lumineux je sais pas ce que c'est secret ah oui secret d'état avec Will Smith ouais il était très chouette ah ouais ennemi d'état ennemi d'état ennemi d'état c'est vrai qui était vraiment très bon ennemi d'état ouais mais c'est c'est une des influences de mon dernier roman la conspiration du chaos je me suis inspiré enfin je me suis inspiré en fait la conspiration du chaos c'est la suite de Climax Climax était un livre de tueur en série et la conspiration du chaos c'est la suite et c'est plutôt un roman d'espionnage thriller d'espionnage de surveillance un peu comme ça avec des théories du complot et donc comme un peu ennemi d'état c'est une des influences j'adore ce film ah oui ennemi d'état il est vraiment vraiment avec Jen Ackman aussi j'adore Jen Ackman Will Smith ah oui Will Smith d'ailleurs j'adore je suis fan d'ailleurs c'était Tony Scott qui a fait Tony Scott qui a fait ennemi d'état j'adorais USS Alabama avec Denzel Washington c'était bien aussi ça je sais pas si tu l'as vu ah ouais j'avais vu ouais moi j'adore Denzel Washington j'adore aussi cet acteur ah très très bon là ça va être les films d'un peu de plus série B mais d'ailleurs c'est marrant parce que dans Tenet t'as son fils qui joue ah ouais ouais tu vois The Equalizer par exemple je suis fan oui bah il est génial ce film là bon film d'action un peu à l'ancienne c'est un peu régressif mais j'aime bien ouais non il est franchement même Tekken avec Liam Neeson le premier ouais le premier ouais parce que les autres j'aime bien le premier j'aime bien le premier c'est pas foufou quand même c'est badass c'est sympa quoi mais c'était une production Besson mais tu vois celle là ouais ça tenait la route c'était pas mal ouais 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 on nous parle de l'aéroport de Denver oui avec ses peintures étranges c'est vrai que ça c'est très très bizarre ah bah je suis là Denver je suis là Denver et l'aéroport tu l'as vu ? petite anecdote pour la fin j'ai eu des problèmes à Denver j'ai fallu me faire arrêter par la police là-bas parce que j'avais uriné dans une rue en fait dans une ruelle et j'ai toujours l'avis de recherche je l'ai ramené ah ouais ? ouais ouais parce que en fait je tenais plus ça faisait deux heures que j'avais envie je trouvais pas de toilette excusez-moi je raconte c'est 36-15 vas-y 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 c'est marrant c'est marrant je tenais plus à un moment j'ai cru que j'allais me faire dessus quoi j'ai eu 30 secondes dans une petite ruelle et puis voilà je me soulage puis là il y a un gars qui arrive tu sais en vélo tu sais en VTT un policier ah ouais ? un hispanique tu sais un peu qu'est-ce que vous faites ? voilà j'ai expliqué ah il a dû se dire c'est quoi ce routard c'est quoi ce routard là ce gitan puis j'avais un château un chapeau tu sais je faisais vraiment je parlais mal anglais français il m'a mis il m'a mis il m'a mis un il commençait à me remplir un PV quoi ouais vous mesurez combien combien de pieds je sais pas je suis en mètre 1m86 comment dire tu sais pas c'est pas le système métrique en Europe allez il a dû se dire le mec mais tu sais qu'à un moment il a failli m'arrêter heureusement que j'ai pas tu sais tu sais bien qu'aux Etats-Unis il faut pas il faut surtout pas protester parce qu'alors là au mieux tu te fais arrêter au pire tu te prends un coup de taser et alors comment ça c'est fini bah à la fin je lui ai dit qu'est-ce que je dois faire en plus je partais le lendemain qu'est-ce que je dois faire est-ce que je dois payer l'amende et c'était quand même je sais plus combien de dollars c'était assez cher bah non vous pouvez la payer pas mais bon si vous la payez pas il y aura un mandat d'arrêt contre vous et si vous revenez à Denver on vous arrête ah ouais d'accord et t'es jamais retourné à Denver j'ai pas payé mais je suis jamais retourné à Denver j'ai toujours l'amour enfin j'ai toujours le papier là ah c'est marrant ça c'est le mec qui joue pas là non 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 c'est vrai que j'avais adoré Denver c'est très agréable comme Denver comme ville parce qu'en fait c'est au pied des montagnes Colorado et c'est très très c'est très sympa mais j'ai gardé un mauvais souvenir bizarrement tu vois oui au final oui ah là là ok je raconte ma vie non mais c'est marrant c'est rigolo ouais mais en tout cas oui c'est vrai que tu rigoles pas avec la police là-bas quoi ça c'est clair et les mecs t'as pas envie du tout de présenter moi je me souviens d'être d'avoir pris tu sais l'espèce de de train là qui va de Los Angeles jusqu'à ah j'ai oublié le nom ce soir j'ai oublié tout c'est fou Las Vegas non pas Las Vegas il y a une petite ville une petite ville à côté et puis pareil j'étais dans le train et il y a un moment il y a des mecs qui arrivent il faut te demander les tickets tu vois mais les types ils ont des gilets pare-balles ils font 2 mètres de haut ils sont mass-stock comme ça toi t'es là t'as peur d'avoir perdu ton ticket t'es là c'est vrai que c'est ouais tu rigoles pas quoi ah mais là-bas en plus il avait tu sais il avait il avait coché la case urine non il avait commencé par cocher la case urinating in public ah oui d'accord non j'ai pas uriner en public personne genre un peu plus c'était exhibitionniste ouais c'est ça c'est ce que j'allais dire ah non mais exhibitionnisme ah non et puis t'avais une case aussi je crois qu'il avait il y avait aussi resisting to authority tu sais t'as une case comme ça ah oui d'accord donc tu t'essayais t'avais raturé il avait commencé à la cocher celle-là aussi mais ce qui est marrant en plus c'est que les flics là-bas ils sortent vraiment de n'importe où moi je me souviens un jour on était avec ma femme en plein désert mais vraiment en plein désert tu vois il faisait nuit et d'un coup il y a un mec qui passe à côté de nous en bagnole mais à fond la caisse tu vois vraiment à fond et on continue et genre mais une minute après le mec avait été arrêté sur le bas côté par un flic et tu dis mais d'où il sort ce flic il y avait rien super au milieu de rien de la terre creuse il y a un tunnel en fait ils sortent et on était vraiment au milieu de rien du tout tu vois tu dis mais d'où il sortait ce flic ou alors j'avais été dénoncé mais franchement je sais pas d'où il est sorti ou alors ça se trouve tu avais un mec habité à côté qui a appelé ouais j'ai été dénoncé mais après il y a beaucoup de flics en vélo aussi qui se baladent qui surveillent c'est très très surveillé ils font très gaffe ça m'apprendra ok et bah écoutez en tout cas on va peut-être arrêter ce live ici en tout cas c'était vraiment très cool Lionel d'être venu et vraiment je suis ravi de t'avoir eu parce que j'adore ce que tu fais j'écoute vraiment tes émissions sur Nurea avec grande attention et je regarde pas forcément les images si je les écoute en fait je mets les écouteurs le soir dans mon lit non mais c'est qu'en fait la voix la façon dont tu l'expliques etc je trouve que tu vois moi j'aime bien en fait écouter les choses comme ça et par contre celle qui m'avait vraiment marqué c'était l'histoire de Froome les deux gamines qui disparaissent et quand tu montres à un moment donné les photos qui sont retrouvées sur l'appareil photo et on voit ces choses étranges le bout de plastique je me disais que ça m'avait vraiment vraiment beaucoup marqué mais qu'est-ce que c'est que ces photos quoi enfin pourquoi c'est ouais en tout cas vraiment c'est passionnant et vraiment ouais continue parce que tu voilà tu nous fais frissonner et j'aime beaucoup ton travail et j'ai lu le bouquin sur le Gévaudan et j'attaquerai les romans dans tous les cas ça c'est sûr et certain donc en tout cas vraiment un grand grand merci merci pour l'invitation c'était très sympa parce qu'en plus quand je t'ai lanc parlé on a dépassé on a presque fait 3 heures oui c'est clair on aura un peu de montage tu vas peut-être couper au début quand on a eu des problèmes techniques et le milieu et le milieu un peu aussi ça a été quand même sympa et puis moi écoute moi j'invite tes spectateurs si ça les intéresse à venir découvrir mon travail sur ma chaîne YouTube et puis à s'abonner aussi parce que c'est vrai que ça aide au référencement et puis ça me donne plus de visibilité tout simplement donc voilà vous êtes les bienvenus voilà donc la chaîne Lionel Camille vous allez voir vraiment c'est passionnant et également c'est dispo sur Nurea aussi où il fait souvent des vidéos et c'est vraiment très très intéressant mais maintenant ça sera quasiment exclusivement sur ma chaîne mais sur ma chaîne vous trouvez la playlist Nurea vous trouvez ah oui d'accord t'as mis les vidéos toutes les vidéos que je fais ailleurs il n'y a pas de soucis en tout cas vraiment merci beaucoup Lionel parce que quand je t'ai envoyé l'invitation je n'y croyais pas du tout et tu m'as répondu j'étais vraiment ok ah si parce que quand les gens sont sympas bienveillants c'est gentil il n'y a pas de soucis ça fait plaisir au contraire de partager merci beaucoup on va se quitter là en tout cas vraiment un grand merci à toi Lionel d'être venu merci à vous merci pour votre accueil et puis voilà et puis n'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne de Lionel vous abonnez regardez ses vidéos je pense que si vous aimez parce que je parle souvent de cinéma aussi dans mes vidéos dans mes bouquins aussi et je fais allusion à certains films par moments quand ça me fait penser mais voilà mais en tout cas allez voir la chaîne de Lionel d'ailleurs on me demande quel est le lien de la chaîne alors franchement ah oui t'as bien je vous mets le lien je vous mets le lien mais par contre voilà il n'y a pas grand chose à faire vous tapez Lionel Camille vous le trouvez direct mais là je vous mets le lien de la chaîne de Lionel dans le chat hop attends je ne sais pas vous pouvez trouver on tapez dans ouais mais là je vous mets le lien vers la chaîne de Lionel c'est dans le chat voilà vous l'avez donc n'hésitez pas à aller faire un tour vous abonner regardez ses vidéos vous allez voir des fois c'est vraiment effrayant d'ailleurs Lionel maintenant je ne fais que d'y penser à chaque fois quand tu vois quand je pars etc à chaque fois où l'année dernière ma femme était partie quasiment à l'autre bout du monde toute seule tu vois j'y pensais je me suis dit imagine si demain tu n'as plus de nouvelles tu vois et qu'elle disparaisse ou qu'il y a un truc maintenant je ne fais que d'y penser tu vois tu m'appelles non 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 c'est vrai non mais c'est vrai que du coup tu vois ça me fait un peu peur tu vois c'est vrai qu'avant je ne pensais pas du tout à ça mais maintenant à chaque fois je me dis et si jamais en fait d'un coup tu n'as plus de nouvelles il n'y a plus rien tu vois c'est vrai que c'est effrayant c'est quelque chose enfin débarrassé oh non mais c'est vrai tu en as qui paieraient pour ça mais c'est vrai que je ne sais pas maintenant j'y pense à chaque fois quand on voyage ça n'arrive pas qu'aux autres en fait c'est ça on se dit souvent que toutes ces histoires n'arrivent qu'aux autres mais bon jusqu'au jour où c'est ça exactement le mec qui fait flipper qui va faire flipper tout le monde mais tu sais qu'il y avait une histoire alors je ne sais plus si c'est toi qui en avait parlé mais il me semble que oui de ce mec qui est à l'aéroport et en fait il doit prendre l'avion pour rentrer chez lui et en fait il est filmé et on le voit courir oui oui c'est Lars Mittank c'est ça et à la fin en fait on ne le retrouve jamais et on le voit sortir de l'aéroport en courant oui oui il part en courant il lâche toutes ses affaires dans l'aéroport et on le voit partir sur les caméras de vidéosurveillance le film en train de courir dans l'aérogare sortir sur le parking il continue un peu plus loin il tourne il sort de l'échange de la caméra et on ne le revoit plus jamais c'est incroyable ça Lars Mittank c'est un allemand c'est assez connu ça comme affaire ah ouais mais cette vidéo ça m'avait vraiment effrayé et puis en plus de voir les vidéos de voir le gars courir tu te dis mais qu'est-ce qu'il se passe quoi ouais ouais histoire terrifiante ouais vraiment pour le coup même s'il ne se passe pas grand chose c'est le fait de disparaître comme ça en un quart de seconde quoi qu'est-ce qu'il s'est passé d'ailleurs j'ai des petites vidéos comme ça pour les spectateurs qui sont chez toi sur ta chaîne et qui veulent commencer par des petites vidéos vous pouvez commencer par mes vidéos trois disparitions avec des mystérieuses avec des images de vidéosurveillance c'est des petites vidéos assez courtes et je parle d'ailleurs je cite cette affaire notamment si vous ne voulez pas déjà vous partir sur une émission d'une heure une heure et demie très très longue vous pouvez commencer par des petites vidéos comme ça qui se regardent très vite et puis bon vous savez l'essentiel à savoir en 10-15 minutes déjà et voilà ok et bien écoutez allez faire un petit tour là-dessus en tout cas vous allez voir il y a plein d'histoires vraiment passionnantes il y en aura d'autres à venir et d'autres à venir maintenant je vais le faire régulièrement je vais en sortir maintenant j'en sors régulièrement donc et puis plus j'aurai d'abonnés plus j'en sortirai oui c'est ça après c'est motivant aussi de voir qu'il y a des gens qui regardent qui suivent donc voilà n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Lionel Camille et de faire un tour sur cette vidéo vous allez voir c'est vraiment merci à vous passionnant allez merci beaucoup Lionel à très bientôt merci à vous merci bonne nuit alors un grand merci passez une bonne nuit tous et puis voilà bah écoutez ça marche à une prochaine puis maté des films allez à bientôt Lionel salut bye et merci beaucoup merci bye et voilà on quitte Lionel hop je vais passer sur ceci en tout cas un grand merci à vous d'avoir suivi ce live vraiment c'était c'était super cool d'avoir Lionel parce que vraiment je suis un grand grand fan de ses vidéos merci à tous d'avoir été si nombreux sur ce live c'était vraiment très cool n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne La Séance de Minuit si vous êtes fan de films d'épouvante voilà donc c'est ma chaîne je parle de cinéma je parle également de d'histoires vraies souvent enfin généralement ça a été en lien avec les Warren voilà il y a pas mal de petites choses et de nouvelles vidéos qui vont arriver bientôt donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à vous abonner et vraiment je vous dis je vous souhaite une très bonne nuit en espérant que vous ne disparaissiez pas et vraiment un grand merci à vous tous c'était super cool vraiment voilà en tout cas écoutez je vous laisse on a un prochain live la semaine prochaine sur les sociétés secrètes avec Socrate voilà donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à vous abonner et vous serez au courant de tout ce qui se passe sur ma chaîne voilà et encore un grand merci à Snake qui a été modérateur sur la chaîne merci beaucoup Snake vraiment c'est très très cool et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine séance de minuit allez on se quitte et puis à très bientôt bye tout le monde et merci encore d'avoir été si nombreux c'était vraiment vraiment très cool ciao à très bientôt à très bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501